Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse bonnement et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ C'est une grâce, c'est un bonheur, c'est une faveur inestimable de venir encore proclamer la parole de Dieu merveilleuse et inégalable Nous allons commencer, mes frères, sans plus tarder, par un mot de prière parce que nous allons plonger directement dans la parole de Dieu par rapport à ce thème, comment se lever à ce merveilleux standard d'être esclave de Jésus-Christ Les bienfaits qui s'attachent à ce statut d'être esclave Les bénédictions, les avantages d'être un esclave Je vous souhaite la bienvenue, tout en espérant que tout le monde va bien et que si ça ne va pas, on a la croyance que Dieu pourvoira à quoi que ce soit qui nous préoccupe soit une préoccupation de cette vie, les choses de cette vie soit la santé physique ou mentale soit sur le plan spirituel Donc nous allons commencer par un mot de prière Comme vous le savez, quoi que ce soit que nous faisons nous le faisons au nom de Jésus-Christ Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se joignent pour la première fois à ces importants enseignements bibliques Et aussi un petit encouragement à tous ceux qui sont là, présents Dès qu'il est 10h à Houston, 17h à France Il y a déjà des gens connectés C'est vraiment encourageant Soyez fidèles Et en même temps qu'on est tellement ponctuels Soyons aussi compatissants par rapport à ceux qui sont en retard Il y a des personnes qui ont des enfants Des pères de famille Des mères de famille Et on peut prendre toutes les dispositions possibles Mais des fois, on est en retard Et ça nous permet aussi, à ce niveau ici, au Texax De nous assurer que l'enseignement sera bien enregistré Parce que ce qui est important, c'est de publier par la suite D'après que ceux qui n'ont pas pu se connecter, se connectent Donc, mes frères, nous allons commencer par un mot de prière Et je vais prier Donc, proucellons-nous, si c'est possible, dans notre niveau Et on va prier Éternel Dieu, notre Dieu, notre Père Grand Dieu, nous te remercions Nous te rendons grâce Oh, pour ta bonté infinie Pour ta miséricorde Merci de ce que tu nous as donné De venir encore partager Ta parole Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu vas nous apporter aujourd'hui Que ce soit des révélations Que ce soit des encouragements Des consolations Et surtout des réprimantes Parce que tes réprimantes sont C'est une bénédiction pour nous C'est le chemin qui mène à la vie À la vie éternelle Seigneur Dieu, merci infiniment Pour tout ce que tu fais pour nous Pour ta bonté Pour ta grâce Merci Merci infiniment pour cet enseignement Donne-moi l'enseignement Seigneur Dieu Ce que tu voudrais que nous recevions aujourd'hui C'est au nom de Jésus-Christ Que nous avons prié Amen Toutes les soeurs qui sont connectées à cette réunion Assurez-vous que vous êtes voilés Parce que la femme doit se couvrir la tête Si vous ne le savez pas Même si vous ne le savez pas Faire-le par obéissance Même si vous n'y croyez pas encore Ce serait une bonne chose de se couvrir la tête Parce qu'on vient de prier Beaucoup de gens ne le savent pas Malheureusement Et on doit bien se couvrir la tête Donc On va commencer par ce sujet Le sujet D'être esclaves D'être esclaves Beaucoup de chrétiens Sont fils de Dieu Beaucoup de chrétiens sont filles de Dieu Beaucoup de chrétiens sont serviteurs de Dieu Mais rares sont ceux qui sont esclaves Je ne sais pas si parmi nous aujourd'hui Nous pouvons avoir Cinq personnes qui peuvent dire Que je suis esclave de Jésus-Christ Esclaves de Jésus-Christ Et Et bien une fois Nous abordons ce titre Dans nos comptes personnels Que ce soit Nos chaînes personnelles Que ce soit nos comptes Whatsapp Ou Facebook On abord ce titre Esclaves de Jésus-Christ En même temps En même temps que je vais vous montrer A la lumière des cultures Ce qui Est A savoir Ce qui Ce qu'on devrait savoir Par rapport à être esclave de Jésus-Christ Ce que comporte ce nom Ce titre Je vais Vous montrer en même temps Les bienfaits D'être un esclave Esclaves de Jésus-Christ Quand on dit esclave C'est quelque chose de honteux C'est quelque chose Qu'il n'est pas agréable Et Je me rappelle A l'époque J'avais Un Une Une Un Un code de Facebook Dans le titre Esclaves de Jésus-Christ Et Facebook m'a fait la guerre Ils ont demandé A ce que je Je prouve que c'est Moi le propriétaire De cette De ce compte Facebook Alors je l'ai envoyé Ma pièce d'identité Donc ils ont changé D'esclaves De Jésus Ils ont mis Ce qui était sur ma pièce d'identité Mon nom Georges Nama Mais C'était esclave Et Pourquoi je vous rappelle cela Beaucoup de gens me disaient Mais Georges Tu n'es plus esclave Tu es fils de Dieu Nous ne sommes pas esclaves De Dieu Nous ne sommes pas esclaves De Jésus Et Nous allons Voir leurs écritures Ce que c'est L'esclavage J'ai Découvert Un verset avant De découvrir ce verset Dans ce monde On n'est pas libre Beaucoup de personnes Qui pensent Qu'ils sont libres Dans ce monde On n'est pas libre Vous êtes libre Uniquement Véritablement Comme vous êtes Par Jésus-Christ C'est le bienfait De cet enseignement Aujourd'hui Nous encourager A devenir des esclaves Un esclave Vis pour plaire A son maître Un esclave Quand il se lève Le matin Il ne commence Pas à jeûner Comme il veut La première chose Qu'il dit Maître Qu'est-ce que Je dois faire aujourd'hui Maître Qu'est-ce que Je dois faire L'esclave Est là Attendant Les instructions Attendant Les directives Du maître Il ne vit pas Par lui-même Il ne peut pas Dormir A n'importe quel À n'importe quel moment Même manger Même aller se soulager Il doit Être sous les directives Sous Les instructions De son maître Et Beaucoup de personnes Pensent que Être esclave C'est quelque chose De honteux Effectivement Dans le monde Être esclave C'est quelque chose De honteux Dans ce pays Où nous sommes Avant que nous y soyons J'ai été Affligé De découvrir L'histoire De plusieurs Plusieurs années Plusieurs siècles D'esclavage Des noirs Qu'on Qu'on allait Acheter En Afrique Qu'on venait Qu'on transportait Par les bateaux Ils étaient au fond Les cales Une traversée De l'océan Atlantique Pénible Inhumaine Barbare Il y avait les morts Et quand on était malade On nous jetait Dans l'eau Et quand on a cela Souvenir Ce serait difficile Pour un noir américain Et même pour un noir africain De parler d'esclavage Même s'il s'agit De l'esclavage Pour Jésus Christ Ce serait difficile C'est quelque chose D'insultant Je ne pourrais pas donner Cette Ce n'est pas ce que je voulais dire Je voulais dire Que ce serait pour moi Il faudrait Beaucoup de courage Voilà Il faudrait Beaucoup de courage Pour moi De donner cet enseignement Aujourd'hui Devant une audience américaine Surtout une noire américaine Ils ne vont pas supporter Ça va Réveiller Les blessures Peut-être Enfouies Pas totalement Psychiatisées Donc voilà le mot Esclave Esclave C'est quelque chose Qui n'est pas agréable Je suis esclave C'est pour cela que je vous Parlais de mon compte Facebook Où j'avais Des persécutions Les frères me disaient Mais Georges Tu n'es pas esclave Pourquoi tu te dis Esclave de Jésus Tu n'es pas esclave Et en regardant En arrière Ayant mis ce titre Je me dis Mais est-ce que vraiment Je méritais Mettre ce titre En partageant cet enseignement Que je vais vous partager Ma conclusion c'est que Je ne méritais même pas Le titre d'esclave De Jésus Christ Même aujourd'hui Je ne mérite pas Le titre d'esclave De Jésus Christ Parce qu'un esclave Ne fait pas Les choses À son gré Avant d'aller Au nord Ou au sud Il doit attendre Les directives Et c'est un enseignement D'encouragement Et ma prétention N'est pas de vous faire affliger Parce que Arrivé au temps d'esclavage Rar sont les chrétiens Qui sont arrivés Au point où Ils vivent pour Jésus Christ Ils marchent pour Jésus Christ Même en dormant Excusez-moi Même en dormant Même en mangeant Tout ce qu'ils font Ils font tout Sous la gouverne Sous l'autorité Sous les directives De l'esclave Et Comme je le disais Dans ce monde On est esclave Qui peut me dire Qu'il est libre Dans ce monde On n'est pas libre Fais un mois Sans payer le loyer Tu sauras que Tu n'es pas libre Fais un mois Sans payer le loyer Et même pour ceux Qui ont des maisons La plupart des gens Aujourd'hui Dans nos sociétés Pour avoir une maison Qui vous appartient Il faut passer par Un emploi bancaire Donc même la maison Dans laquelle vous vivez Ne vous appartient pas Même si vous ne louez pas Parce que Commençons par là Parce qu'il faut que Je vous établisse un peu Le principe De l'esclavage Dans ce monde Le plus grand esclavage Étant l'esclavage Du péché Nous en reviendrons Et notre passage phare C'est là En Romain chapitre 6 Je ne vous dis pas D'y aller On ira En Romain chapitre 6 Mais Chapitre 6 Excusez-moi Chapitre 6 Alors On peut qu'on est Libre dans ce monde On ne peut pas Être libre dans ce monde La bonne nouvelle Que je vous donne C'est que La véritable liberté C'est quand on est En Jésus Christ Mais pour être En Jésus Christ Il y a Un échange Il y a Un trope Vous voyez à l'époque Dans Les temps anciens En Afrique Il n'y avait pas de l'argent Donc c'était le système du trope Il y avait échange Vous voulez Du maïs Des sacs de maïs Vous allez Vers quelqu'un Qui a besoin Des sacs de maïs Qui a besoin Enfin Vous voulez des sacs de maïs Vous avez des chèvres Vous allez Vers quelqu'un Qui a des sacs de maïs Et vous allez avec des chèvres Et vous dites Ok Je vous donne mes chèvres Vous me donnez Vos sacs de maïs C'est un échange Et c'est le même échange Que les chrétiens doivent faire aujourd'hui Si vous ne faites pas C'est un échange Vous ne pouvez pas Être libre Alors de quelle chance Est-il Pour véritablement C'est l'église Où on est Libre dans ce monde On doit devenir Esclaves de Jésus Christ C'est un peu L'illogisme Je vais dire Le caractère illogique De la parole de Dieu Qui Va contre La logique humaine La logique humaine Ne peut pas accepter Ou ne veut pas accepter Ce que je suis en train de vous dire Beaucoup de personnes Trouveraient ce temps C'est un échange Offensant Trouverait cet enseignement Ridicule Trouverait cet enseignement Contre au bon sens Mais c'est un enseignement Qui est tellement important Le premier point C'est que Pour être libre Dans ce monde Il faut être Esclaves de Jésus Pour être libre Parce que si vous n'êtes pas Totale Si Malgré le fait que vous êtes Tous les dimanches Votre vie ne change pas C'est les vieilles habitudes C'est le vieil homme Qui se manifeste Alors Ce serait important pour moi De voir Dimanche après dimanche Les mêmes visages Les nouveaux visages Les mêmes visages Mais en même temps Que ce serait pour moi Intéressant de voir Les mêmes visages Chaque dimanche Ce serait intéressant pour moi De voir une transformation De voir comment Notre vie Change pour le bien Alors Esclaves Es-tu libre dans ce monde Mon frère Tu ne peux pas être libre Dans ce monde Ce monde Ne nous appartient pas Nous sommes étrangers Dans ce monde Ce monde Est sous la domination De Satan Rappelez-vous Ce que La révélation Nous apporte En Apocalypse Chapitre 12 Quand La révélation Est donnée Comment le diable A Voulue Ravir Le train A Dieu Il y a eu Une guerre Terrible Qui s'est engagée Au ciel Après la suite De cette mutilérie Michel et ses anges Combattirent Le dragon Le Satan Ancien Qui avait Pu séduire A cause de sa beauté A cause de son orgueil Les un tiers Des ans du ciel Donc il y a eu Une guerre Épique Une guerre épique Cataclysmique Le dragon Satan Lucifer Et ses anges Ne furent pas Trouver plus fort Ils furent par contre Lamentablement Combattus Et ils furent Jettés sur la terre Et si vous lisez Ce verset Dans Apocalypse Chapitre 12 Qui dit Malheur à vous Terre Malheur à vous Terre Car le diable Descendu sur vous Agité d'une grande colère Sachant qu'il ne reste Pas de temps Il n'y a pas de justice Dans ce monde Il n'y a pas De liberté Dans ce monde J'insiste là-dessus La manière par laquelle Nous pouvons Véritablement Être libre Dans ce monde C'est être Esclaves De Jésus-Christ Voilà le prix A payer Pour être libre Dans ce monde Vous n'êtes pas Libre dans ce monde Comme je disais Faites un mois Sans payer le loyer Le Bahreur va vous rappeler Que ce n'est pas Votre maison Et même si Vous avez acheté Cette maison Cette Une année Sans payer Les taxes Vous qui êtes en Afrique Vous ne savez pas C'est que ces pays Les taxes De fois même Vous payez Vous ne payez pas C'est pas Si vous êtes en Europe Aux Etats-Unis Vous avez acheté Votre maison La maison Vous n'appartient pas Si vous avez Pient un crédit Pour acheter la maison La maison Appartient à la banque Jusqu'à ce que Vous finissiez de payer Vous n'êtes pas libre De faire n'importe quoi Il y a des zones Peut-être en Europe Vous n'êtes pas libre De faire du feu Pendant l'hiver Pour vous réchauffer Vous n'êtes Il y a tellement De régulations Il y a tellement D'ordonnances municipales Vous n'êtes pas libre Mais votre propre maison Vous n'êtes pas libre De mettre De faire n'importe quoi Il y a des zones Résidentielles Ici aux Etats-Unis Vous n'êtes pas libre De mettre n'importe quelle peinture Il y a les standards Des codes Comment tailler votre gazon Comment Votre déventure Apparaître On n'est pas libre Qu'en est-il maintenant De ceux qui Parmi nous le travaillent Vous êtes esclave De votre employeur Même si vous recevez Un salaire D'ailleurs On va voir la différence Dans la Bible Entre ouvrier Et Esclaves Ouvrier pour Dieu Et Esclaves De Jésus Christ Beaucoup parmi nous sommes Ouvriers de Dieu Mais Personne Esclaves Quand un ouvrier travaille Il s'attend A un salaire C'est ça L'ouvrier La Bible parle des ouvriers Par exemple Il y a ce verset Qui dit que l'ouvrier Mérite son salaire L'ouvrier mérite son salaire Mais nous avons des frères Comme l'Apôtre Paul Et Dans la Bible Il n'y a pas un frère Peut-être que La Bible Je vais dire Dans le premier cercle Rassons les frères Je dis bien Rassons les frères Qui sont arrivés Au standard L'Apôtre Paul Au sujet de Qui nous pouvons Véternement dire Qu'il était un esclave Voilà Le seul frère Parmi tant d'autres Il y avait peut-être Des frères Comme l'Apôtre Paul Mais nous avons Le record Je vais dire Le reportage Biblique Scultural Que l'Apôtre Paul Était arrivé Au point Il Visait pour Jésus D'ailleurs Ce fut son appel Sur la roue de Damas Quand le Seigneur Apparaît Se manifeste à lui Rien que par la lumière L'éclat de la lumière Glorieuse Qui jaillit Venant du nom Le Seigneur Jésus L'Apôtre Paul A l'époque Il s'appelait Sahul Très aidé dans la loi Pharisien Persécuteur de l'Église Qui avait prouvé Il y a Quelques moments avant Le nom de l'Étienne Qu'on avait lapidé Vous pouvez lire cela À chapitre 7 Paul Entendu la voix Le Seigneur Jésus Qui nous disait Que je t'ai établi Tu seras mon esclave C'est dans les chaînes Que tu vas me servir Donc il était véritablement Littéralement Dans les chaînes Il ne faut pas forcément Être dans les chaînes Pour devenir esclave Ne me comprenez pas mal Un esclave est dans les chaînes Un esclave Est Sous les chaînes Chaînes aux pieds Chaînes aux mains Mais il y a aussi Une autre qualité de esclave Je reviens un peu Sur ce que je vous ai dit Par rapport à cette histoire Douloureuse des États-Unis Où les Africains Étaient vendus Il y avait des bateaux Des navires Qui allaient Des navires de négliers Qui allaient En Afrique Prendre Acheter les noirs Les amener Et travailler aussi Les États-Unis Les plantations de coton De caractique Etc C'était Périf Certains se rebellaient L'Afrique leur manquait Ils voulaient s'échapper D'autres Finalement Avaient une relation Nervis avec leur maître Au point où Ils n'avaient plus besoin De chaînes Donc ce n'est pas Tout esclave Qui est dans les chaînes Donc je veux dire Une chose C'est que Être esclave N'est pas forcément Être dans les chaînes Il y a déjà Des esclaves Il y a Des esclaves Auquel il faut mettre Les chaînes Parce qu'ils ne sont pas Disciplinés Toujours plein à fuir Mais il y a Les esclaves Qui Du fait de leur amour Pour leur maître Même s'ils n'ont Au départ A été Vendus Et notre esclavage C'est que Ce n'est pas nous Qui avons été vendus Nous n'avons plus Qui été achetés Par notre maître Notre maître A donné son propre En fait Il nous a acheté Et l'argent Que le maître A utilisé pour acheter C'est quel argent Son propre Saint Voilà Les Néviens Qui allaient Chercher les Africains En Afrique Ils ne se faisaient pas Pouler le sang Pour avoir des esclaves Ils donnaient l'argent Ils allaient avec Des bouches d'argent Mais nous avons ici Un maître Qui pour nous acheter Il nous achetait de quoi ? Il nous a acheté Plutôt pour nous racheter De ce monde Ténèbres Pour nous établir Comme étant Ses enfants Et il nous a acheté Avec son sang Son sang Il y a quelque chose Que j'ai découvert Par rapport à Joseph Oh là là La poignée est merveilleuse Vous serez content En découvrant cela Avec moi Il y a quelque chose Que j'ai découvert Par rapport à Joseph En Égypte Est-ce que vous savez Que Joseph en Égypte Quand il parle A ses frères Par rapport à la coupe Il donne déjà Le principe Selon lequel On sera esclaves Au travers de la coupe La poignée est merveilleuse Au travers de la coupe On sera esclaves Au travers de la coupe Lisons ce premier verset On va lire quelques versets Aujourd'hui Allons dans Genèse chapitre 44 Et j'ai fait une étude Approfondie de Genèse Verset après verset Pendant un long mois Je vous convie D'aller suivre cette étude Et vous allez voir Il y a des révélations Et quand j'avais fait cette étude Je n'avais pas la révélation Que je suis sur le point De vous partager Donc vous voyez que On peut enseigner un verset 10 fois 20 fois 30 fois 100 fois On nous laisse Durant tous ces Forts On a fait une révélation Additionnelle Regardez les changes Je vous ai dit tout à l'heure Que Nous avons été achetés Par la coupe Le sang Et regardez Quand nous montons La table du Seigneur Le sang La coupe que nous partageons Represente le sang de Jésus-Christ Et indirectement Indirectement L'attitude Et les paroles De Joseph En Genèse Chapitre 44 Anticipaient déjà Anticipaient Cet échange Il y a eu échange Et visons cela Mes frères et soeurs En Genèse Chapitre 44 J'y vais Avec hâte Parce que Je voudrais Vous partager ce passage Genèse Chapitre 44 44 46 Non 44 Voilà Qu'est-ce que nous voyons Et Vous pouvez lire l'histoire Et sur cet enseignement Le background de cette histoire C'est que Plusieurs années Après que Joseph Il a été vendu Par ses frères en Égypte Il a été vendu Par ses frères Aux Ismaëlites Aux Mandianites Qui l'ont amené à l'Égypte Il a été établi Au service de Potiphar Dieu lui a fait trouver Grâce aux yeux de Potiphar Malgré cela La femme péchéresse Perverse Le Potiphar A voulu Commettre L'abomination C'est-à-dire qu'a mené Le jeune Joseph Qui était Bon de taille Bon de figure Pour commettre L'adultère Déshonorer la femme De son maître Il a refusé Il a été jeté en prison Et Dieu l'a Élevé Dieu était avec lui Dieu préparait déjà Dieu préparait déjà Dieu préparait déjà Joseph A être Celui qui devait sauver Sauver le peuple De la De la De la famille plus tard Alors Ses frères Viennent en Égypte Pour avoir à manger Parce que l'Égypte À l'époque Il y a eu la famille Sur toute la terre L'Égypte C'était une oisille C'était Un îlot D'abondance Au milieu De la pauvreté De la misère De la famine Qui s'était rependue Dans le monde Voilà le bas Un peu de l'histoire De Joseph Et ses frères Il arrive à l'Égypte Et Il va Faire passer Ses frères Le moment difficile Il va leur donner Les sueurs froides Pas pour se venger Mais pour les éprouver Alors Qu'est-ce que nous voyons Joseph Au verset 1 On va arriver Au niveau de la coupe On va arriver Au niveau de la coupe Verset 1 Joseph donna cet ordre À l'intendant De sa maison Remplit de vivre Les sacs De ces gens Autant qu'ils En pourront porter Et met l'argent De chacun À l'entrée De son sac Verset 2 Je vous lis le contexte Mais le verset Qui nous intéresse C'est le verset 9 C'est le verset 9 C'est le verset 9 Qui nous intéresse Mais j'ai vu le contexte Donc Autant qu'ils en auront Ils savaient Qu'est-ce que c'était des frères Mais les frères Ne pouvaient pas reconnaître Joseph Les frères Les enfants Les fils de Jacob Ne pouvaient pas reconnaître Que Cet enfant Qu'on a vendu À 17 ans C'est lui qui est devenu Le numéro Deux Pour ne pas dire Le numéro Au dessus de Pharaon Plus important Plus puissant que Pharaon Alors il dit Tu me tiens ma coupe Et si vous suivez Cet enseignement sur Genèse Vous allez comprendre Que Joseph était Une des figures Anticipative de Christ Nous salue celui Qui sauve de la famille Il les a sauvés de la famille Mais aujourd'hui Le Seigneur Jésus Nous sauve de la famille Spirituelle Surtout qu'il se réponde A ce moment Dans certains temps Dans certains temps Il parle de coupe La coupe La coupe que nous prenons La coupe que nous prenons Représente Représente Le sang du Seigneur Jésus Donc la coupe Et Regardez un peu Plus tard Il va dire Il va parler de coupe Qu'il utilise Pour méditer Pour deviner Ça peut être choquant Quelqu'un peut me dire Mais Georges Cette coupe C'était pour deviner Cette coupe C'était pour Pour faire la Pour faire la divination Pour deviner Selon peut-être L'influence égyptienne Parce que je vous avais Vraiment Mais N'oubliez pas que L'Ancien Testament C'est l'ombre Des choses à venir L'ombre n'est pas parfaite Quand par exemple Vous voyez ma main Il y a une source de lumière Et Je J'ajoute J'ajoute ma main Et il y a l'ombre Qui se reflète L'ombre ne peut pas Montrer l'exactitude De ma main Si j'ai une cicatrice Par exemple Sur mon bras L'ombre qui est projeté au mur Ne pourra pas Montrer la cicatrice Ce n'est que Une Ce n'est qu'un pas Reflet De ce qui est réel Donc Il parle de coupe Tu mettra aussi Ma coupe La coupe d'argent À l'entrée du sac Du plus jeune Et Lisez Vous-même le contexte Alors Arrivons vers Verset 9 Vous prenez tout le contexte Verset 1 Verset 9 Voilà la révélation Mes frères et soeurs Je ne sais pas Si vous avez compris Si vous avez compris Je vais vous expliquer ça Lentement Pour que nous tous Nous puissions comprendre Pour que nous puissions Bénéficier de la révélation Regardez L'échange N'oubliez pas Que je vous donnerai Un échange Nous ne pouvons pas Être libres dans ce monde Si nous ne devons pas Esclaves de Jésus Et pour être esclaves de Jésus Nous devons Participer à sa coupe Ce n'est pas le sang de Jésus Que nous sommes lavés De nos péchés Et quand nous montons La table du Seigneur Ce sang est symbolisé Par quoi ? Par la coupe Que nous partageons N'est-ce pas ? Donc regardez comment Il y a un échange Parce que quand Joseph parlait Joseph lui-même Ne savait pas Qu'il parlait Inspiré par le Seigneur L'esprit Jésus ne savait pas Qu'il parlait Lui-même C'est vraiment C'est incroyable Des fois Quand quelqu'un Serre Dieu Quand quelqu'un Est en communion Avec Dieu Des fois Quand il parle Lui-même Ne sait pas Ne sait pas Que c'est inspiré Par Dieu Et c'est en préparant Cet enseignement Que j'ai eu Cette révélation Par rapport A l'esclavage A l'échange Donc quand Joseph Parlait de coupe Vous voyez donc Comment J'avais pourtant Enseigné minutieusement Verset après verset Il y a plusieurs Je ne sais pas Un ou deux ans Ou trois ans Sur Genèse Mais je n'avais pas Cette révélation C'est en préparant Cet enseignement Que je suis tombé Sur le verset Et tiens 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 Ce verset Il y a une lumière A ce verset Seigneur Le moment de cuser Cette lumière Et la voilà Je la partage Avec vous Que celui De tes serviteurs Sur qui se trouvera La coupe Meurt Pour devenir Esclare de Jésus Vous savez ce qui se passe Il y a Une mort La mort C'est par rapport Au sang La coupe Le sang Que Jésus a versé Il y a mort Donc celui Sur qui se trouvera La coupe Sera mon esclave Parce que le verset Disons encore Le verset 9 D'abord Remontons 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 Au verset 8 N'oubliez pas Que c'est Les instructions Que Joseph avait données Joseph avait dit Mettez la coupe Dans leurs affaires Mettez la coupe Dans leurs affaires C'est les instructions De Joseph Et quand Joseph A donné ces instructions Joseph ne savait pas Que En fait Il annonçait Quelque chose De tellement grave Donc quand Fait managé Donc ma coupe C'était le plan Donc quand Joseph Faisait ce plan Joseph ne savait pas Qu'il était inspiré Par Dieu Et quand les frères De Joseph Réagissent Devant l'intendant Ils ne savaient pas Qu'eux-mêmes Ils annonçaient déjà Ce grand échange Qui avait cette idée C'est Joseph Qui avait l'idée De la coupe Donc le Saint-Esprit A travers Joseph Montrait quelque chose De tellement grand Qu'il faut Quelque chose Il faut un échange A travers la coupe Pour être Un esclave Donc l'intendant vers ça C'est mieux que nous L'illusion tout le contexte Pour que vous compreniez Parfaitement Je vais aller doucement Parce que de fois Quand nous recevons De grandes relations de Dieu C'est souvent difficile D'exprimer Je vous ai toujours dit Que l'une des choses Les plus difficiles Pour un enseignant La parole de Dieu C'est que dans sa tête Les choses sont tellement Claires C'est tellement Ça brille C'est comme du diamant C'est comme de la pierre Dans sa tête Ça brille Mais transmettre cela C'est un problème Donc c'est pour ça Qu'il faut que nous soyons Bien concentrés Alors Verset 5 Disons à partir du verset 4 Vous savez quoi ? Disons dans tout le contexte C'est tellement important Je voulais aller rapidement Non Je ne peux pas aller rapidement Sur cette histoire Par rapport au fondement D'être un esclave Comment ça a été établi Avec Joseph Et avec ses frères Donc Joseph Il va se tord Dans l'intendant De sa maison Remplir les vies Dans les sacs De ces gens Autant qu'ils le pourront Porter Et mettre l'argent De chacun A l'entrée De son sac Et avec le Seigneur Jésus Bien de foi Nous pouvons avoir Des choses Sans aucun effort Sans rien Débourser comme argent Quand Dieu te bénit De foi Il te bénit Là où les autres T'ont dépassé De l'argent De l'énergie Toi Il n'y a rien Il n'y a absolument Rien comme dépense Que tu as fait C'est gratuitement Tu mettra ma coupe Voilà Ça commence verset 2 Tu mettra aussi ma coupe La coupe d'argent La coupe d'argent A l'entrée du sac Du plus jeune Avec l'argent De son blé L'intendant Fille ce que Joseph Avait ordonné Donc qu'est-ce qui se passe Joseph a un projet Dans sa tête A savoir que Au travers de la coupe Il gardera celui Dans le sens duquel Il a trouvé la coupe esclave Alors commençons par là Parce que Il dit Ma coupe Et la coupe représente quoi La coupe du Seigneur Que nous prenons Allez lire En conduit chapitre 11 Vous allez comprendre De quelle coupe il s'agit Il a fait tout Donc quand la Bible Ne parle de coupe Ce n'est pas une simple coupe Nous sommes à l'heure De découvrir Ces révélations ensemble Il y a quelques heures Que j'ai eu ces révélations Nous sommes à l'heure De les découvrir ensemble Donc lisons ce verset Tu mettra aussi ma coupe La coupe d'argent A l'entrée Et pour bien comprendre Fais le rapport Mentalement Entre la coupe Du sang de Jésus Christ Et la coupe de Joseph Et vous allez voir Donc comment Il y a un échange Plus tard Et l'échange Au travers de la coupe Produit quoi L'esclavage L'esclavage De Jésus Christ Un esclavage Glorieux Merveilleux Comme cet enseignement Va démontrer Comme cet enseignement Va démontrer Un enseignement Vraiment Où je vous demande D'être concentré Pour bien comprendre Parce que nous allons Voir de grandes choses Au travers de cet enseignement Et nous allons le verset Tu mettra aussi ma coupe La coupe La coupe D'argent Il prise la coupe De l'argent Donc cette coupe De l'argent C'était important Pour lui Pour Joseph Quand il dit La coupe d'argent Cette remède Avec plusieurs coupes D'argent Mais quand il dit La coupe d'argent Il savait que l'intendant Comprenait de quoi Il parlait La coupe d'argent A l'entrée Du sang du plus jeune Et de tous les frères De tous les frères De Joseph Il aimait qui Plus que les autres Il aimait Benjamin Son frère utérin Ça dit que Son frère L'un des deux enfants De Rachel La petite sœur de Léa Il aimait plus Benjamin Même quand ils vont Manger plus tard Quand il va se révéler Ses frères Ils vont manger ensemble Benjamin avait Les plus grosses portions Les meilleures portions Que les autres Il aimait Benjamin La coupe se trouve Dans le sang de qui Plus tard Dans le sang de Benjamin La coupe n'est pas pour N'importe qui La coupe de Jésus C'est pour les gens Qu'il a aimé tellement Donc vous comprenez Regardez un peu Comment on s'est imaginé Tisser les choses Par la grâce de Dieu Par la vertu du Saint-Esprit La coupe du sang de Jésus C'est pour n'importe qui La coupe c'est pour Quelqu'un qu'on aime La coupe du sang de Jésus C'est pour celui Qui l'aime le plus Et au travers de cette coupe Cette coupe Produit l'estravage Je ne savais pas Que je devais partager Ces choses ce matin C'est pour ça que Chaque fois que j'enseigne Généralement je ne peux pas M'avoir mes enseignements Il m'a dit Seigneur Dieu Voir ta parole Que tu nous as donnée Donne-moi d'enseigner De conduire mes frères Et ça dans les écritures Donc Mais La coupe Verset de la nouveau Tu mettras aussi ma coupe La coupe d'argent A l'entrée du sang Du plus jeune Avec l'argent D'assemblée L'intendant Fuit ce que Jésus L'avait ordonné Quel intendant Quel serviteur Diligeant Et obéissant Verset 3 Le matin Dès qu'il fit jour On renvoie ces gens On renvoie ces gens Avec leurs ânes Verset 4 Ils étaient sortis de la ville Et ils étaient Guère éloignés Lorsque Jésus Je lui dis à ton intendant Lève-toi Poursuis ces gens Et quand tu les auras Attends Tu leur diras Pourquoi avez-vous Rendu le mal Pour le bien Verset 5 N'avez-vous pas N'avez-vous pas la coupe Dans laquelle Bois mon Seigneur Et Jésus Plus tard Parle la coupe Il parle la coupe Il faudrait que Cette coupe Que je la boive Jésus parle De cette coupe Lui-même Plus tard Oh mes frères et soeurs Donc ils étaient sortis de la ville Il n'a été guère Éloignés Lorsque Jésus Je lui dis À son intendant Lève-toi Poursuis ces gens Et quand tu les auras Attends Tu leur diras Pourquoi avez-vous Rendu le mal Pour le bien N'avez-vous pas La coupe Dans laquelle Bois mon Seigneur Et donc Il se sert Pour deviner N'avez-vous pas La coupe Dans laquelle Bois mon Seigneur Et donc Il se sert Pour deviner Vous avez Mal fait l'agir Ainsi L'intendant Les athéniens Et leur dit Les mêmes paroles Donc nous avons La réglation Qu'en fait Ces paroles C'était exactement Les paroles Sur l'institution de Joseph Et verset 6 L'intendant Les athéniens Et leur dit Les mêmes paroles Il répondit Pourquoi mon Seigneur Parait-il de la sorte Dieu Préserve Tes serviteurs D'avoir commis Une telle action Quel était Le plan de Joseph Le plan de Joseph Était le suivant Le plan de Joseph Était le suivant Ammener ces gens À être Esclaves Voilà le plan de Joseph C'était L'amener ces gens À être Esclaves Plus particulièrement Le plus petit Benjamin Qui l'aimait De le Retenir Avec lui Il dit Non Puisqu'on a trouvé La coupe Dans ton sac C'est Lui que Je vais garder Comme esclave Il ne savait pas Qui était Joseph Il pensait Que Joseph était Un égyptien Tellement puissant Gouvernant l'Egypte Il ne savait pas Et bien des fois Nous chrétiens Il faut un temps Pour connaître Véritablement Qui est notre Seigneur Sur le travers La lecture publique Sur le travers La révélation Que nous donnent La parole de Dieu Qu'on arrive à comprendre Réalement Qui est notre Seigne Jésus Alors L'intendant Les atteignis Je vous rappelle Que nous partons Ces choses ensemble La révélation C'est un peu Pour le plus En temps réel Et C'est pour cela Que je veux m'assurer Qu'il n'y a pas De confusion Il lui répondit Pour commencer Par le titre de la sorte Dieu préserve Les serviteurs D'avoir commis Une telle action Voici Nous t'avons Rapporté du pays Le canard L'argent Que nous avons trouvé A l'entrée De nos sacs Comment aurions-nous Dérobé De l'argent Ou de l'or Dans la maison De ton Seigneur Verset 9 Regardez Inconsciemment Et c'est ça Vraiment La beauté De la parole de Dieu Le plan de Dieu S'accomplit Regardez comment Joseph Avec l'intention De retirer Esclave Prisonnier Celui Dans le sang Duquel on devait Retrouver la coupe Et Avant Que l'intendant Que la parole C'est Un des enfants De Jacob Qui dit Voilà Qui dit ceci Que celui De tes serviteurs Sur qui se trouvera La coupe Meure Et que nous soyons Nous-mêmes Esclames De mon Seigneur Ce n'est pas Exactement Ce que Joseph avait en tête Mais ça Faut pas cela Au travers La coupe Joseph Avait pour plan D'établir les travages Au travers La coupe Il réagit Décœur Que celui Dans le sang Décœur A trouvé La coupe Meure Non Joseph ne voulait pas Que Benjamin Meure Donc Il Vaut la réaction De Dieu Mais pas Exactement Comme Joseph L'a vu Mais Les deux réactions Que soit La stratégie de Joseph Que soit la réaction Il y a Une chose Que nous devons retenir C'est qu'au travers La coupe On devait avoir L'esclavage Mais les frères Répondent à l'intendant Disant Que celui Celui qui se trouvera La coupe Meur Et Que nous soyons Nous-mêmes Esclaves De mon Seigneur Voilà Il va aller librement S'il n'y avait pas eu la coupe Il va être libre Mais Quelle liberté Regardez quand ils vont Aller en Égypte Et l'Égypte C'est la figure Préfigurative L'Égypte Où Joseph A accueilli ses frères Son père Environ Cent dix personnes Cent dix personnes Sont entrées en Égypte Ce jour-là C'était En fait La protection Contre La rudesse De la famine Contre La misère Et Aujourd'hui La seule protection Que nous avons Contre la misère spirituelle C'est la vraie Église Que vous êtes monoformant Pas une église en bâtiment Alors Voici Nous avons rapporté Verset 8 Non Nous sommes Au verset 9 Que celui de tes serviteurs Celui qui se trouvera La coupe Meur Non Joseph n'avait pas pour l'intention De faire mourir Benjamin Qui le mène Beaucoup Mais il avait l'intention D'établir D'établir une relation L'esclavage Une relation L'esclavage Et que nous soyons Tous Et Celui qui a pris la parole Celui Parmi les frères De Jodem Des enfants De Jacob A pris la parole Dit à peu La même chose Qu'au travers De cette coupe Il y aura L'esclavage Verset 10 Il dit Regardez comment L'intention Verset 10 S'empresse A dire Qu'il en soit ainsi Il dit Qu'il en soit ainsi Ce seront vos paroles En fait Ce seront vos paroles Mais Mon maître Avez ce plan D'établir L'esclavage Au travers La coupe Au travers La coupe Qu'il en soit ici Celui qui se trouverait La coupe Sera mon esclave Et vous Vous serez innocents Voilà Donc l'intendant Rétablit En fait Le Plan De son maître Joseph Et Joseph Anticipait déjà Donc quand Joseph Établissait ces choses Joseph Ne savait pas Qu'il annonçait La coupe De Jésus Qu'est-ce qu'il nous apporte L'esclavage Révisons La réaction Parce que L'intendant Est l'émissaire De Joseph L'intendant Parle C'est l'ambassadeur Joseph C'est le messager Il parle en lui Et le père de Joseph Donc Bersenis Qu'il en soit ici Selon vos paroles Celui Celui qui se trouvera La coupe Moura Non Ce sont les frères Qui ont dit non Celui qui aura la coupe Qui soit Mince Un voleur Il est coupable Et nous serons esclave Il dit non 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 Ça ne va pas se passer Comme ça Celui qui Ce qui Se trouvera La coupe Donc aujourd'hui Mes frères et sœurs Votre frère Je vous annonce Une très bonne Nouvelle Celui sur qui La coupe De Jésus Se verse Doit être Son esclave Voilà La révélation Il faut être Esclave de Jésus Malheureusement Beaucoup parmi nous Ne sommes pas Esclaves Nous ne sommes pas Esclaves C'est parce qu'il y a Une seule personne Parmi nous Aujourd'hui Esclaves de Jésus C'est un message A nous tous Mon premier Élevons-nous Au standard L'esclavage Un esclave Ne fait pas Ce qu'il veut Même pour se marier Il faut la permission De son maître Même pour avoir Les enfants Il faut la permission De son maître Même pour avoir Un travail Pour commencer Une affaire Il ne peut pas D'abord Il vit pour son maître Il n'a plus de vie A lui C'est pour cela Que le Seigneur Jésus pouvait Lier Si quelqu'un Ne mêle à lui-même Ne hait Son père Sa mère Ses frères Ses soeurs Et sa propre vie Un esclave Hait sa propre vie Un esclave Vie pour plaire au maître Un esclave Pour plaire au maître Il y a une quantique En anglais Je ne vais pas Les paroles Je vis pour faire Ta volonté Bien des fois Nous chantons ces choses Je ne sais pas S'il y a des cantiques Comme ça en français Oh Seigneur Je vis seulement Pour faire ta volonté Nous chantons De manière mécanique Mais nous ne réalisons Pas la profondeur De ce que c'est Être un esclave Donc regardez Mes frères Je ne sais pas Si quelqu'un N'a pas bien compris Et écrivez Si vous n'avez pas bien compris Je vous donne Quelques secondes Ne parlez pas De les bloquer Écrivez J'aimerais m'assurer Qu'on a bien compris Que quelqu'un n'a pas compris Donc on dit Georges c'est confus Peut-être tu nous as confus A tel niveau A tel niveau Je ne comprends pas Parce que c'est quelque chose Que je découvre avec vous En temps réel Et Je vous avoue Que quand je Préparais cet enseignement Ce verset m'est venu A l'idée J'avais une petite lumière Mais c'est au fur et à mesure Que je parle Que la lumière se développe Donc j'attends Les réactions Quelqu'un dit J'ai compris Voilà Je n'ai pas bien compris Pardon Je n'ai pas bien compris Marguer dit j'ai compris Je vais reprendre Je vais reprendre Tranquillement Pause les mains C'est dans la réaction Lili dit C'est clair pour moi Pardon Je n'ai pas bien compris Thérèse Voilà Jacques dit J'ai bien compris C'est quel verset S'il vous plaît Émilie Émilie Nous sommes en Jéré chapitre 44 Voilà iPhone DJ Très bien compris Bon Je reprends En fait En préparant cet enseignement Sur l'esclavage J'ai découvert Que le principe De l'échange Parce que pour être Esclaves de Jésus Nous devons passer Par son sang Le sang de Jésus A été versé Sur la croix Pour nous purifier De nos péchés Et ce sang représente La coupe que nous prenons Quand nous montons La table du Seigneur C'est-à-dire Quand nous Participons A manger Du pain Qui représente son corps Au sang Qui représente Le vin Qui représente son sang Donc nous prenons Une coupe Pas plusieurs coupes Une seule coupe Alors Qu'est-ce que nous voyons J'avais enseigné Sur Genèse De manière approfondie Et j'avais pensé La révélation Que en effet La coupe du Seigneur Jésus Est révélée Par L'acte De Jésus Où il voulait Faire un entrare Négo A ses frères Éprouver ses frères Éprouver ses frères Éprouver la réalité De ses frères Éprouver Vraiment L'intégrité Parce que Jésus Est un homme droit Intègre juste Donc il voulait Éprouver L'intégrité De ses frères Alors quand ses frères Vont en Égypte Chercher à manger Ils ne savent pas Que c'est Jésus Qui est devenu Le numéro 2 Pour ne pas Le numéro 1 De l'Égypte Ils ne savent pas Pourtant Jésus A été vendu Les années avant Donc quand ils arrivent En Égypte Jésus Les reconnait Mais Jésus Est un devenu Influant Puissant J'imagine La prospérité Qui se dégageait Quand vous voyez Jésus Son char En os Son carrosse Ses chevaux Les meilleurs Les talons Donc il ne pouvait Pas reconnaître Jésus Qui s'est tellement S'habillé Comme un chef Un chef Ou un pharaon Devait s'habiller Ils ne le connaissent pas Jésus Mais Jésus Les reconnait Et Jésus N'avait pas de rancœur Dans son cœur Il n'avait pas De ressentiment Dans son cœur Il les a Quittés du roman Justement pour les trouver Ses frères Vraiment Heineux J'avoue Qui m'ont vendu Je vais savoir Ils sont changés Alors qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Il remet À l'entrée de chacun L'argent Qu'ils avaient utilisé Pour Pour Venir acheter les vivres C'était le premier voyage Ils avaient l'argent Et arrivé Chez leur père Le père Jacob Il découvre Qu'il y a L'argent Le père dit Non Cet argent là Vous allez Ressentir A ce prince A ce roi Donc ils ont reçu L'argent Deuxième voyage C'est au deuxième voyage Maintenant Que Joseph vit avec cette idée De la coupe Et en lisant ce verset Nous constatons que La coupe de Joseph Est dans le contexte De l'échange Celui qui a la coupe Donc il fait un Il tient un piège Pour éprouver leur intégrité Il tient son intendant Ces gens Qui sont venus Mais la coupe Ma coupe Dans le sac Du plus jeune Benjamin Et de tous les frères Joseph aimait plus Son frère Utérain Sans le passer Avec les frères Qui n'ont pas compris Joseph donnera C'est ton intendant De la maison Rempli de vivre Les sacs De ces gens Autant qu'ils En pourront porter Quelle bonté A l'égard de ses frères Autant les vues Qu'ils pourront apporter Et mets l'argent De chacun A l'entrée de son sac Tu mettais aussi Ma coupe La coupe D'argent A l'entrée Du sac Du plus jeune Avec L'argent Ensemblée L'intendant Fils que je leur avais Ordonné Ben c'est toi Le matin Dès qu'il fut jour On renvoyait Ces gens Avec les hommes Ils étaient sortis De la ville Il n'a été Guère éloigné Lorsque Joseph Dis à son intendant Lève-toi Cousse les gens Et quand tu les auras Attends Tu leur diras Pourquoi avez-vous Rendu le mal Pour le bien N'avez-vous pas La coupe dans laquelle Voir monseigneur Et dont il se sert Pour deviner Vous avez Mal fait d'agir ainsi Verset C'est maintenant Il leur dit Ces mêmes paroles Il leur répondit Pourquoi monseigneur Parle-t-il de la sorte Dieu préserve Ses serviteurs D'avoir commis Une telle action Voici Nous avons rapporté Du pays Le canin L'argent Que nous avons trouvé À l'entrée De nos sacs Voilà Lorsque D'un précédent voyage Comment Aurions-nous dérober De l'argent Ou de l'or Dans la maison De ton seigneur Que celui Que serviteur Sur qui se trouve La coupe Meur Et que nous Soyons nous-mêmes Esclaves De monseigneur Pour ceux qui ne comprennent pas Voilà ce qui se passe La coupe Dont je vais te parler Qui l'utilisait Pour deviner Donc il y avait Quelque chose de spirituel Dans cette coupe Vous voyez Il y avait quelque chose De spirituel La coupe Que nous prenons Represant le sang De Jésus Il y a quelque chose De spirituel Et au travers De cette coupe Qui était La préfiguration En fait Cette coupe Était l'ombre Annoncer La vraie coupe Du Seigneur Jésus-Christ Mais au travers La coupe De Jésus Il y a eu L'échange L'échange A savoir Que Il y a Esclavage Et la coupe Était dans le sac De qui ? Dans le sac De celui De Jésus De Joseph Qui était là L'image Préfigurant Jésus Joseph Aimait Plus Benjamin Et c'est dans le sac De Benjamin Que se trouve la coupe Et Benjamin Devait être Esclave Selon L'accord Le contrat Que L'internet De votre enfant Joseph Signe avec Les frères De Joseph Mais c'est Qu'il en soit ainsi Selon vos paroles Celui 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 Et vous serez Innocent Donc Celui 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 C'est d'abord Un Une preuve D'amour La coupe Celui Celui C'est pas n'importe qui Rappelez-vous Ce grand C'est que tout Les chrétiens Recient par cœur Jean chapitre 3 Verset 7 Car Dieu A tant aimé le monde Qu'il a envoyé son fils Jésus Qui sa fin Qui quiconque croit en lui Ne périsse pas Mais elle a dit Éternel Le sang de Jésus Repartit sur la croix C'est un acte De très grand amour Et ce sang Représent la coupe Que nous prenons Quand nous montons A la table du Seigneur C'est pour ça Qu'il y a deux choses ici Il y a un grand amour Celui Dans le sang duquel On a trouvé la coupe C'est celui Que je dois aimer le plus Donc il y a un grand amour Et vous allez voir Comment Jésus Jésus plus tard Pleure En se En se faisant Quand Il pleure d'émotion Quand il voit ses frères Levant lui Un grand amour Et plus tard Benjamin Quand il mange Avec ses frères Benjamin reçoit Les meilleures portions Il reçoit Les meilleures portions La boue Donc ça veut dire Que la coupe Qui le prend au sang C'est pas pour n'importe qui La coupe Le sang de Jésus C'est pour Ce qu'il a aimé Il a tant aimé Qu'il est venu Il a quitté la gloire céleste Il est venu sur terre Je vais accomplir La mission de mon père Je vais verser mon sang Le sang C'est la coupe Et la veille De la crucifixion De Jésus Christ La veille Lui-même Il n'a plus la coupe Il annonçait déjà la mort Donc il y a un lien Entre Jérémy chapitre 44 Et la veille De la crucifixion De Jésus Christ Il prend la coupe Et il dit Cette coupe Est l'image Le symbole du sang Que je laisse pour vous Vous prendrez toujours cela En mémoire de moi Est-ce que vous comprenez Mes frères et soeurs Et dans D'ailleurs cette coupe Il y a l'esclavage La coupe de Jésus Va avec l'esclavage Je marque une pause Pour savoir si c'est clair C'est clair C'est clair Si tu fais un commentaire On remarque Dans Genèse 9, 16, 14 Aussi que c'est Judas De qui viendra le Seigneur Jésus Qui intercède pour Benjamin Voilà Voilà Très bonne Très bonne observation Steve Ou Steph Très bonne intervention C'est Judas Qui intercède Et Judas Justement Il a dit de Jésus Qu'il ne lui en a trouvé De Judas Et quelqu'un dit Parfait Ceux qui ont dit Qu'ils ne comprenaient pas Je marque une pause A nouveau Pour dire Est-ce que vous ne comprenez Toujours pas Si vous ne comprenez pas Je vais revenir Maintenant Je pose la question A ceux qui ont dit Qu'ils ne comprenaient pas Je vais l'expliquer Une troisième fois Et il y a des choses Un peu contradictoires Et confuses Que j'ai dites Et je pense que nous allons Réaliter cette vidéo Pour que les choses soient Tellement claires Couper les contradictions Etc Parce que c'est une révélation Que nous apprenons En temps réel Et bien de fois Voilà Oh Dieu Dieu soit loué Pour ces révélations Très bien compris Très bien compris Donc voilà Dieu soit loué Voilà Dieu soit loué Effectivement C'est des grandes révélations C'est des grandes révélations Que nous avons Que la croix du Seigneur Jésus Christ Il y a l'esclavage Il y a l'esclavage Donc Je continue maintenant Avec l'enseignement A savoir que Nous ne pouvons pas Dire que nous sommes Véritablement Serviteurs Jésus Christ S'il n'y a pas L'esclavage Même au temps De l'église primitif Dans le livre De l'acte Peu étaient Ce qu'étaient Les esclaves Beaucoup étaient ouvriers La preuve en est Qu'ils avaient le salaire La porte pour dire Est-ce que je ne peux pas Prendre le salaire Comme les autres frères Les frères Prennent le salaire Pour servir Ils étaient ouvriers Parce que l'ouvrier Mérite son salaire Mais la porte pour C'était le niveau standard Il dit non Je n'ai même pas besoin De prendre un salaire Les autres vous ont imposé Un salaire Mais moi je ne vous impose Non pas le salaire Parce que je vais être Esclave de Jésus Un esclave Ne reçoit pas le salaire Un esclave c'est que S'il a le soule de vie C'est son maître S'il a une miette Qui tombe de la table C'est son maître Qu'il est en vie C'est son maître Parce que le maître A droit de vie Et de mort Sur l'esclave Il a droit de vie Et de mort Sur l'esclave Et aujourd'hui Nous ne sommes pas Libres dans ce monde Et c'est pour cela Au début L'enseignement Pour vivre Ce qui vient de se joindre Je disais ceci A savoir que Beaucoup de personnes Ont honte de s'appeler On honte quand on On parle d'esclavage Par rapport à Jésus On honte quand on parle D'être esclave de Jésus Alors nous devons Avec réjouissance Rechercher ce standard Il y a les bienfaits Qui s'attachent Je vous assure Qu'un des bienfaits D'être esclave de Jésus C'est de devenir En communion Parfaite avec lui Ça veut dire qu'il y a Une symbiose Qui se crée Ça c'est un des Grands bienfaits Un des grands avantages D'être esclave Être esclave Ça veut dire que Je ne peux plus Ma vie n'est plus importante La vie de ma famille N'est plus importante Ce que je fais N'est pas important Combien parmi nous Vons s'élever À ce standard Après avoir écouté Cet enseignement Combien parmi nous C'est un standard Difficile C'est pas facile Ça suppose Ça implique Un grand amour Une afflégation Une rénonciation À soi Tu ne fais plus Aucun cas de ta vie Tu ne vis que Pour plaire au Seigneur Quand tu te lèves Le matin Première chose Seigneur Qu'est-ce que je dois Faire pour toi Aujourd'hui Seigneur Inspire-moi Qu'est-ce que je dois Faire Première chose Tu ne fais plus Comme tu veux Tu ne t'habilles Plus comme tu veux Tu ne marches Plus comme tu veux Tu ne bois Plus comme tu veux Tu ne manges Plus comme tu veux Tu ne fais plus N'importe quoi Tu vis pour le Seigneur C'est un grand standard Ma prière C'est qu'au moins Une, deux, trois personnes Après cet enseignement Que la résolution Se lèvée À ce standard De Jésus Christ D'esclame De Jésus Christ Autant pour moi Ce standard Esclave de Jésus Christ C'est un meilleur standard On ne vit plus Poussons-le Parce que beaucoup De personnes Sont esclaves Du péché Y compris Nous ici présents Y compris Les chrétiens Beaucoup sont esclaves Du péché Beaucoup sont esclaves Des régiments De ce mort Alors je vous parle De ce chapitre Qui est au cœur De cet enseignement Sur l'esclavage Allons dans Romain chapitre Romain chapitre 6 Nous allons lire ensemble Ma prière C'est que cet enseignement Vous touche Vous titille Vous galvanise Vous amène Vous élevez Au standard D'être Esclaves Vous élevez Au standard D'être esclaves De Jésus De rechercher D'être esclaves De Jésus Parce que Esclaves de Jésus C'est quelque chose De tellement grand C'est quelque chose C'est tellement merveilleux Beaucoup sont disciples D'ailleurs Quand il dit beaucoup Restons ceux qui sont Disciples C'est être discipliné Mais tout vrai disciple C'est esclave Parce que Beaucoup parmi Ne sont pas les disciples Parce qu'un disciple Est discipliné Il ne fait plus Ce qui lui plaît Il est prompt À obéir Au commandement du Seigneur Il est prompt À Mettre la politique En pratique Il est prompt Il ne fait plus Ce qui mord le sang Il est prompt Si le Seigneur Dis Ok George Abandonne tout ce que Tu as aux Etats-Unis Va à droite Avec tes enfants Tu n'es pas offert C'est ça un esclave C'est à ce standard Nous devons arriver Être prompt Seigneur J'ai prouvé Ce que tu m'as monté En vision Ou en révélation J'ai prouvé Je me rends compte Que ça ne veut pas Un démon Parce que Je t'ai demandé Le signe Tu m'as monté Le signe Alors Seigneur Je vais obéir Quand tu as une révélation Par exemple Quitte un boulot Ça peut être Le dialogue Tu peux t'expliquer De quitter le boulot Faisons attention C'est-à-dire qu'il peut Prouver En demandant à Dieu Le signe Impossible Ne demandez pas un signe En disant que Seigneur Dieu Si C'est C'est à volonté Que je Je quitte Ce boulot Que ma femme apporte Le chocolat À la fin de la journée Quand le fils Avait son travail Ou ses courses Et elle t'apporte Souvent le chocolat Elle t'apporte le chocolat Elle dit Ah Seigneur C'est-à-dire Non Demandez quelque chose De difficile Et c'est en plein été Demandez Seigneur Qu'il se mette à neiger Parce que Cette décision Que sur le point Le plan L'heure va impacter Ma famille C'est tellement grand Demandez un signe Par exemple Que C'est un signe Par exemple L'âme qui est Dans ma cour arrière Que cet arbre meurt Je saurais que c'est un signe Si il ne meurt pas Dans une semaine Et c'est ça Le signe Rappelez-vous De Géléon Qui a demandé Deux fois D'ailleurs J'ai fait Un ensement Je recense Tous les miracles Dans la Bible Géléon demande Qui est de la rosée Dans l'air Une poche de terre Et ça s'est passé Donc demandez Le signe compliqué Le signe sérieux Ne demandez pas Les choses évidentes Que si c'est la volonté Que l'enfant Vienne couiller le matin Dis papa bonjour Alors l'enfant Vient tous les matins Il dit papa bonjour Il va venir Seigneur Papa bonjour Donc c'est pas ainsi Demander quelque chose Vraiment Qui est impossible Il s'agit même De notre mariage Notre Le boulot Etc Les seuls esclaves Nous ne faisons pas Les choses Par nous-mêmes Seigneur Est ta volonté Est ta volonté Vous éprouvez le Seigneur Parce qu'il y a eu Des cas où Un frère Plutôt Un frère Une soeur Ils sont plutôt Trompés par Satan Et prennent les décisions Qu'ils attribuent à Dieu Et faisons attention Avec Dieu m'a dit En quoi Dieu m'a dit Adouane Et Pendant que je Préparais ce temps Justement Il y a eu une pensée Qui m'est venue Par rapport à Toutes ces calonnies Que je reçois Depuis des années Je me suis dit Mais Qu'il soit Des ans Seigneur Du Seigneur La tête en tisbanais Qui est champion Dans les révélations Mathe et midi Soit A qui Dieu Dieu lui fait voir L'intimité De ma chambre La nuit Mais Dieu ne peut pas Lui révéler Qu'une femme Enceinte Jusqu'à la tête Etant seul Ça se passait C'était peut-être Cinq heures du matin J'étais allongé Sur le lit Dans l'oscurité Je me suis mis A sécouir la tête À l'air seul À l'air seul À l'air seul Une femme Elle a une révélation Sur l'intimité De Georges et Confot Dans la chambre Et il se dit Beaucoup de personnes Mais la première Révélation Que Dieu lui a donné C'est que Ferme ta bouche Et c'est D'enseigner ma parole Voilà la première révélation Donc quelqu'un N'a pas cette révélation La personne aura D'autres révélations Sur quelle révélation Si toi Ferme qui enseigne La parole de Dieu Tu n'as pas la révélation Qu'une femme Tu ne peux pas Ouvrir la bouche Comment t'as enseigné Devant le monde entier Ça veut dire Que tout ce que tu dis C'est un esprit de piton Et malheureusement Cet esprit de piton Envale beaucoup de personnes Y compris Certains parmi nous J'espère que vous n'êtes pas Présent aujourd'hui Vous qui avez été avalé Par cet esprit de piton Je pense que Ce qui vient de dire Je dois faire l'objet D'une petite carte Que nous publions quotidiennement Qu'une femme Servante Soit disons Elle a des révélations Mais elle ne peut pas Avoir la révélation Que je ne dois pas enseigner Mais elle peut voir Ce que Georges et Confort Fondant l'intimité Elle peut décrire ma maison Et la description Qu'elle appelle ma maison En passant Ce n'est pas une description Juste Oh la maison est comme ça La maison est ceci Je suis parti Dieu m'a transporté La sache Dites-moi ce que c'est Ce n'est pas La sache centrale Frère Ce n'est pas La dénonciation Aujourd'hui Des servantes De Jézabel Sur Youtube Remplis de l'esprit Parce qu'il s'agit De la vérité des enfants Il s'agit C'est une révélation Une fois Dis au Seigneur Seigneur Repète-moi ça Deux fois Trois fois Et quand tu pries au Seigneur Pris dans le cœur Il y a le genre de prière Où on n'ouvre pas la bouche N'ouvre pas la bouche Quand le Seigneur Tu as eu un rêve Une voix te dit Dans tout ce que tu as en France Au Canada Etats-Unis Va en Amérique latine En Amazonie Où il y a des tribus primitives Que quand il voit L'avion survoler Il lance des flèches Parce qu'il ne veut même pas L'étranger Quand l'avion survoler Il lance des flèches Dieu te montre en vision Il te dit C'est dans cette tribus là Où quand il voit Un étranger Il voit la viande Il tue pour manger Ils sont cannibales Dieu te révèle Que quitte la France Quitte les Etats-Unis Georges Quitte Houston Va avec confort Les enfants Dans cette forêt Amazonienne Tu as le rêve Tu dis Seigneur Ce que tu me demandes C'est Une grande mission Mais Seigneur Reveille-moi encore Et ne bouge pas la bouche Pour te demander Ferme la bouche Dans ton cœur Puis Dans ton cœur Ne bouge-moi pas les lèvres Parce qu'un démon Peut passer à voir Comment les lèvres se bougent Et disent Qu'est-ce que tu as pu dire Non Dans le cœur Demande à Dieu La confirmation Deux fois ça arrive Le rêve Ne t'arrête pas là Tu dis Seigneur Maintenant Tu m'as dit ça Deux fois Trois fois Maintenant Je veux un signe Et comme il s'agit D'amener ma famille A l'Amazonie Où quand il voit Un avion survolé Il lance les flèches Et justement J'ai vu dans un musée Un avion Qui volait Dans l'attitude Ils ont amattu L'avion avec les flèches L'avion a Des désirs Les flèches Un avion qui accepte C'est un petit avion Ils ont exposé L'avion dans un musée Donc c'est à cette image Que je pense Et le Seigneur Monde cela Il dit Seigneur Nous sommes en Jouan Imaginons que nous sommes En Jouan Houston Où il fait tellement chaud Dis Seigneur Qu'il neige Déjà qu'il neige Dans le banc à Houston Mais en Jouan Seigneur qu'il neige Et s'il n'y a pas de neige Je vais dire Seigneur Je suis désolé Ça ne vient pas de toi Voilà Est-ce que vous comprenez Les fois de ça Maintenant A supposer que En plein Jouan Le soleil Théorique de Houston En plein Jouan Il se met à neiger Je vais se manger La confort des enfants Ainsi par le Seigneur Allons mourir S'il fallait mourir Allons mourir pour le Seigneur Nous sommes même Morts Est-ce que vous voyez Qu'est-ce que c'est un esclave Donc ne vous empressez pas De dire Comme j'ai enseigné Esclave aujourd'hui Donc je vais commencer Non Dieu n'aime pas les gens Qui agissent avec les émotions Nous ne serons pas émotionnels Un créateur est très rationnel Et notre raison Doit être fondée Sur l'exécution Doit être fondée Sur la révélation Du Seigneur Nous ne serons pas émotionnels Bien de fois Les gens réalisent Dans cet enseignement Quand il est sur l'enseignement Il n'a pas bien compris l'enseignement Il réagit Il réagit Après il regrette Et c'est Le mal qu'on fait à la famille Plus tard C'est le mal que vous faites à soi-même Et vous vous rendez compte Que ça ne vient pas de Dieu Quand il s'agit de la révélation Vous voyez un rêve Vous voyez quelque chose De sérieux pour votre vie Pour la vie de votre famille Ne prenez pas son sérieux Puisque sérieux Il dit Seigneur Je veux une preuve solide Une preuve solide S'il n'y a pas de preuve Eh bien ce n'est pas de Dieu Parce que tout est possible Alors que Dieu T'es tombé la neige En plein Houston En plein juin Le soleil théorique Il y a une température De 45 degrés Je ne sais pas si j'ai bien dit 45 degrés Nous on a ici 100 Fahrenheit Quand ça arrive à 170 Oh là là Oh là là Avec Tu sais C'est pour ça que je reviens encore Sur La mort À laquelle j'ai échappé Il y a quelques jours Comment La voiture Faisait sortir le carburant Comme un robinet Je ne le savais pas Je suis arrivé à la station C'est la station que je vois Je me rends compte que Tout ce que j'ai mis comme carburant Je voulais faire le plein Tout est au sol J'ai dit Oh Seigneur Tu viens de me sortir de la mort Une fois encore Une autre fois Donc Est-ce que vous comprenez Mes frères et soeurs Que être esclave C'est ce à quoi Nous devons tout aspirer Inspirer à être esclave Avant de prendre la décision Aujourd'hui Les soeurs en crise Oh je veux me marier Je veux me marier Est-ce que c'est la volonté De Dieu que tu te maries Forcément Oh je veux faire ceci Je veux me lancer Dans telle activité Est-ce que c'est la volonté De Dieu que tu te lancer Dans telle activité Oh je veux voyager Je veux faire ceci Et à un moment En tant que serviteur Du Seigneur Jésus Christ Tout a un but Je me rappelle une fois Quand j'ai pris la décision De venir à ce pays Il n'y avait pas Pour moi Un plan Je ne disais pas Que j'irais aux Etats-Unis Moi quand j'irais aux Etats-Unis C'est pour être grand financièrement Être un grand homme d'affaires Être influent Être influent Mais Je me rends compte Que les voix ne sont insondables Ce n'est pas aux Etats-Unis Qu'on devient chrétien Ce n'est pas possible C'est bon Aux Etats-Unis On vient pour perdre la foi Voir le pays Si tu veux venir aux Etats-Unis Mon frère, ma soeur Sache que C'est un pays Où on vient pour perdre la foi Mais moi j'ai trouvé La foi aux Etats-Unis Ça c'est Pour moi Ça dépend de mon fondement Les Etats-Unis On vient pour perdre la foi Il y a des gens qui disent J'en connais J'ai des exemples Oh je vais venir aux Etats-Unis Ils viennent Pour avoir la foi J'en connais Je ne veux pas donner un nom ici J'en connais Oh je vais venir Je vais venir là-bas On va travailler en centre Je vais venir L'église vient C'est fini Il est séduit par le monde Par la recherche L'argent La prospérité Parce que Si tu veux vendre ton âme Il n'y a pas un pays Où c'est facile De vendre ton âme Comme les Etats-Unis C'est facile C'est facile Il vient C'est les affaires C'est les projets Je ne dis pas qu'un chrétien Ne peut pas avoir un projet Mais un chrétien Qui arrive Au standard Il est esclave de Jésus-Christ Il dit Seigneur Je ne vis que pour Faire ta volonté Je ne vis que pour toi Parce que vous voyez Mes frères Ça fait tellement attention Et quand je suis venu Dans ce pays Donc c'est un témoin Parce que je ne m'en passe pas Beaucoup de gens Perdent la foi Regardez les églises Les églises ambiances Les églises Centre commercial Les églises Où il y a le cirque Tous les dimanches L'amour de l'argent Tout ce qui est Belly, flashy Tout cela Ça importe Beaucoup de frères Beaucoup de frères Perdent la foi Mais C'est Plutôt le pays Où J'ai trouvé la foi Je serais mort S'il était resté au Gabon J'ai dit Bien mort physiquement Je n'ai pas eu Ce ministère Ma vie était tellement Sainte au Gabon Avec les anciens collègues Avec Je ne pense pas Que j'aurais Eu l'impact Que j'ai aujourd'hui Avec ce ministère S'il était resté au Gabon Pas du tout Et voilà un peu La contradiction Que je suis en train De vous exposer A savoir Un pays C'est pas On ne trouve pas la foi Dans ce pays Ce pays C'est pour perdre la foi Les frères Qui sont dans ce pays Me comprennent Plus que vous au Canada Peut-être au Canada Moins Mais si dans ce pays Les Etats-Unis Oh là là C'est le pays De la perte de la foi Tu viens ici Dans un étant chrétien Tu deviens Un mamonien Serviteur de maman Donc Esclave de Jésus C'est ce à quoi Nous devons Aspirer Comme on vient de voir Que Au clair La coupe de Joseph Il y a une relation L'esclavage Qui s'est instituée Et la coupe de Joseph Était la figure Figurative De La Du sang de Jésus Qui a été versé Pour nous sur la croix Et par ce sang Nous devenons esclaves Maintenant Allons dans Romain chapitre 6 Comme je l'ai annoncé Romain chapitre 6 Pour voir ce grand verset Et Avant de voir ce verset Regardez par exemple Je vais vous parler L'esclavage selon le monde L'esclavage selon le monde Avant d'aller dans Romain chapitre 6 Je vais vous parler un peu L'esclavage selon le monde Il y a deux bons versets Qui nous montrent Justement L'esclavage selon le monde Qui nous montrent Quelques détails De l'esclavage selon le monde Quels sont ces deux versets Allons dans Proverbe Proverbe chapitre 22 Verset Verset 7 Verset Verset Qui dit quoi Le riche domine sur les pauvres Celui qui emprunte L'esclave Celui qui prête Voilà Celui qui Emprunte L'esclavage Celui qui prête Dans le système capitaliste Vous en Afrique Il faut que vous Fassiez des économies Pour avoir une voiture Il faut que vous Mais le système État est aimant De plus en plus en Afrique Que ce soit en Europe Que ce soit aux Etats-Unis Ou au Canada Quand tu viens d'arriver Surtout que tu trouves un boulot Le boulot est à 50 kilomètres Tous les matins Tu vas faire 50 kilomètres Tu vis dans une région Rural Où il n'y a pas de voiture Où il n'y a pas de Pardon Il n'y a pas d'autobus Ou de Un système de transport De transport Urbain public Tu dois prendre un crédit Pour avoir une voiture Et payer les têtes Mensuelles La Bible dit De devenir la personne Mais si tes moyens Te permettent par exemple De prendre Un moyen de transport Et qu'on retire l'argent Chaque mois Et le faire Parce qu'il y a Au-dessus Les têtes moyens Parce que Beaucoup de personnes S'endettent Pour le maturé Pour avoir une maison Que les revenus Ne peuvent pas Les permettre d'avoir Pour avoir Une voiture Que les revenus Ne peuvent pas Les permettre d'avoir Mais Une voiture occasion Quelques milliers d'euros Peut-être 5 000 euros Tu commences un boulot Et tu sais que Tu as un revenu Par exemple Un revenu net Mensuel de 2 000 euros Et que Tu peux Mettre Tu peux payer A la banque Qui t'a fait Avoir cette voiture 300 euros Et le reste Pour ta famille Et le loyer Tu peux le faire Regardez même le loyer Quand tu peux le loyer Le bailleur peut dire Ok Terminons le contrat A tout moment Je vais te prendre Ma maison A la fin du contrat Et voilà Tu te vas pas A chercher une nouvelle maison Et si tu n'as pas payé Comme il disait Il t'est incogné Donc regardez ce verset Qui établit l'esclavage Par rapport au système bancaire Il n'y a rien de nouveau Sur le soleil C'est-à-dire Parmi vous Avez peut-être été vexé Que j'ai une carte de crédit Ou alors Un emprunt immobilier Ou Un emprunt automobile Je paie les têtes Mais Les intérêts S'élèvent Moi après moi J'ai l'impression D'être volé par la banque Voilà le verset Qui parle de cela Celui qui emprunte Est esclave C'est celui qui prête Voilà le verset Sur les banques On est esclave Dans ce monde On est esclave C'est pour cela que Nous nous en détendons Que si c'est nécessaire Vraiment nécessaire Nécessaire Et quand on s'endette Assurez-vous Que vous avez de quoi Rembourser Assurez-vous Nous nous en détendons Que si c'est nécessaire Maintenant On s'endette Pour avoir un style de vie Au-dessus des moyens Aller poster des photos Sur Facebook Monter des grosses voitures Monter des grosses Flingues Monter des grosses maisons Etc Ça c'est un problème S'il faut éviter Les emprunts Il faut éviter Maintenant Si C'est nécessaire C'est vraiment Urgent Indispensable Le même exemple Est-ce que Tu viens de commencer Un boulot Tu as besoin De cette voiture Cette voiture Ce n'est pas pour la frivolité Parce que quand tu ne vas pas au travail Tu n'as pas besoin de cette voiture Mais cette voiture C'est comme Un fonds de commerce Pour garder ce travail Donc La banque peut te faire 5 000 euros 5 000 euros 10 000 euros Pour acheter une voiture Qui te permet Selon tes moyens Et quand tu vas à la banque Va en fonction de tes moyens Même la banque Est-ce que vous voyez Que la banque aujourd'hui Fait une estimation Du montant Parce que quand tu vas à la banque Ils font des calculs Tu leur donnes ton âge Tu leur donnes Ta perfection Tu leur donnes Les revenus que tu as Tu leur donnes Tout ce que tu as Ton travail Etc Ils font une estimation Si les gens du monde Comme les banquiers On la juge De faire d'abord une estimation Avant de déterminer Le montant Maximal Qu'ils peuvent se donner Comme un peu A combien Faut nous Les chrétiens Donc Assez-nous Avec nos finances Avec notre épouse Voyons un peu Voyons un peu Si nous pouvons Encourir cet emploi Le supporter Sans se mettre La corde au coup Il y a des frères Par exemple Il est fatigué De louer Il a besoin D'une maison Parce qu'il dit Que louer C'est peut-être Jeter l'argent Par les fenêtres Pourquoi ne pas Voir le propre Chez moi Si vous pensez Que vos revenus Peuvent vous permettre De faire une avance A la banque Et de payer le reste Avec le salaire Les revenus familiaux Assez-vous Faites les estimations Et c'est pas Fortement mauvais L'arrêtement La Bible dit Que c'est Dévoi à quelqu'un Qui est mouvant Mais la Bible Ne 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 N'interdit Par les dettes Je vais dire Non je ne Corrige La Bible n'interdit Par l'encre Mais la Bible Interdit le fait Que tu dois Maintenant Tu ne peux plus payer Et beaucoup De frères et soeurs Se retrouvent En faillite Banqueroute Ils déclarent Banqueroute C'est une procédure Où Vous allez devant la cour Procedure de faillite De banqueroute Vous dites Je ne peux plus payer Donc Le tribunal Fait une décision Qui bloque Tous les créanciers Aucun créancier Ne peut plus te poursuivre Si au lieu de la loi Les créanciers Ne peuvent plus te poursuivre Aucun De la loi De Dieu Si au lieu de la loi Du monde Les créanciers Ne peuvent plus te poursuivre Mais aux yeux de la loi Devant la loi De Dieu Tu dois toujours Donc faisons attention Mes frères et soeurs Par rapport aux dettes Donc regardez le verset Qui parle de l'esclavage Par rapport aux banques Voilà le verset Il y a tout Dans la Bible Est-ce que vous saviez Que Le système banquier A un verset dans la Bible Le système banquier Imaginez que vous Vous avez Une maison Vous n'avez pas pu Payer Attends Il vient de reposer Dans la maison Car il y a des voitures A l'époque Quand on était Tellement accro À la télévision Il y avait des documentaires Que nous suivions Il y a un documentaire Une télé-réalité célèbre Que l'on appelle Repos Repos Repossession Je ne sais pas Ce sont des repositions En français Vous voyez comment Les gens Qui ont les deux voitures N'arrivent à payer Et les agents Des banques Les poursuivent Vous voyez Dès qu'ils partent À son parking Les costes L'entourent Avec une voiture On l'entoure On prend la voiture Et c'est souvent honteux Tu vois le cas C'est que la Mercedes Décapotable Avec la carte du filet On fait le repos C'est ridicule Et c'est honteux N'est-ce pas Donc faisons attention Tenez attention Nous tous On a fait ces erreurs On a fait ces erreurs Quand je suis arrivé C'est oh la 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 façue du crédit Je confesse que Mes frères et sœurs Dieu nous a Libérés Des cartes de crédit Les cartes de crédit J'ai utilisé La carte de crédit Quand j'ai déjà l'argent Et j'ai une carte de crédit Oh la la Je vais faire ce témoignage J'ai une carte de crédit Qui demande beaucoup d'argent Comment la carte de crédit Non pas beaucoup d'argent Parce que la carte de crédit C'est pour te ruiner Les intérêts Nous ne payons pas Les élites confort Voilà la carte Nous utilisons Nous avons déjà l'argent Et à supposer Que nous allons faire Les courses Pour deux semaines Disons 250 dollars 300 dollars Qu'est-ce que je fais ? Nous utilisons Et chaque fois Que l'on utilise cette carte Ça nous donne Ça nous donne Un pourcentage Qui nous rembourse Les ristournes Merveuses cartes Oh la la Nous aimons cette carte Nous aimons cette carte Imaginez-vous que cette année Nous sommes en septembre Cette année On a déjà eu Les ristournes D'environ 600 dollars On est même pas Par contre la fin d'année On a déjà eu 600 dollars Les ristournes par an Est-ce que vous voyez C'est que ces 600 dollars Les ristournes Pourtant les cartes de crédit Pour ceux qui utilisent Les cartes de crédit Pour ceux qui n'utilisent pas Les cartes de crédit Vous ne pouvez pas comprendre Mais pour ceux qui utilisent Les cartes de crédit Vous comprenez très bien Que Un cartes de crédit C'est pour t'appauvrir Vous voyez Tu ouvres ton compte comme ça Les intérêts Surtout quand tu perds le temps C'est un jour sans payer Tu vas avoir 54 dollars Qui sont tombés Qui sont tombés Qui sont des frères Mais non On n'a plus ça Donc Quand on utilise cette carte C'est qu'on a l'argent Mais Dieu sait comment Notre crédit Le crédit score Était tellement bas On est arrivé On s'est mis En haut Donc on ne peut pas avoir L'argent gratuitement On ne peut pas avoir Au Gabon Pour avoir le crédit Ici le crédit Tu as les enveloppes Voilà une carte On te séduit On est tombés Je vous avoue Que nous sommes tombés Dans ce piège Mais aujourd'hui On a plutôt une carte Qui nous donne de l'argent Pourquoi ? Comment ça se passe ? Nous utilisons cette carte Quand nous avons déjà l'argent Et c'est une carte Pour les coûts C'est-à-dire que Nous avons déjà l'argent Quelque part Donc Quand nous utilisons la carte Deux jours après Les gens qui postent le montant Nous prenons l'argent Qu'on avait à côté Pour payer la carte Et Ils mettent sur notre compteur La ristourne Parce qu'ils vous payent Un pourcentage Il sait que vous dépensez Et ils la confondent J'espère J'ai l'impression Que ce sont les gens Que vous nous écris Pour Pour fermer notre carte Parce qu'ils ne font Plus l'argent avec nous Parce que les cartes Les crédits C'est un moyen Pour la banque De faire l'argent Avec vous Mais c'est nous Qui faisons l'argent Est-ce que vous voyez La sagesse ? C'est nous Qui faisons l'argent Et on paye avant Et Un moment Ils ont bloqué Ils disent que Votre moment de payer N'est pas encore arrivé Oh Comment ça ? Je peux payer à tout moment Donc ils ont encore arrivé Ils ont encore arrivé Parce que Pendant Plusieurs semaines Il y a quelques mois Plusieurs semaines On peut payer en avance On n'attend pas le jour Du Pour payer Dès qu'on a fait les courses Par exemple de 200 dollars Deux jours après Quand c'est posté Sur la carte de crédit Quand le magasin Ou le superbe achat posté Ce qu'on a payé Immédiatement Nous payons Et quand on paye Ces 200 dollars Ils nous donnent 2 dollars Ils nous donnent Le camurant On paye le camurant Avec cette carte On fait le plan peut-être 50 dollars Donc regardez En septembre Septembre 2001 On a déjà reçu En cash 700 dollars Donc c'est une carte Tout Les vêtements Tout ce qu'on fait Pour la maison C'est ces cartes En fait on utilise la carte Et il y a déjà l'argent Vous voyez comment De manière tellement intelligente On peut utiliser Le système bancaire Et ils sont pas J'ai pas dit Qu'ils sont pas contents Ils ont bloqué La possibilité de payer avant Et ils ont encore J'ai dit Mais c'est la première fois Les banques sont contents De payer avant Mais si une banque Te bloque Tu veux payer Ils disent Non Le moment de payer Il va falloir arriver C'est le message Vous pensez Qu'on est intelligents Vous êtes intelligents Nous on est à la salle de Dieu Donc voilà Mes frères Une parenthèse Et un témoignage Pour cette carte J'aime tellement Cette carte Donc c'est la seule carte Que nous l'utilisons On a une carte bancaire De débit Pour utiliser l'argent L'argent Quand nous savons S'imposé Etc Mais nous l'utilisons plus C'est cette carte de crédit Donc on a Dès que le crédit est posté Nous payons Il y a une retour Donc voilà Voilà comment on peut utiliser De manière sage Les cartes de crédit Ça veut dire que vous utilisez Vous avez l'argent Ou bien vous avez un salaire Qui vous permet de rembourser Mais non Vous n'avez rien Vous avez tant d'emplois Tu as ton salaire De 2500 euros net Par mois Tu vas prendre Une BMW Une Mercedes Pour que Quand mes amis vont me voir Non Il faut qu'ils voient comment Et te voir un jour Repossession Tu gardes Comme ce parking Des costes Et ils sont costés Tu vois le muscle Le muscle Tu as l'impression Que c'est un sac de ciment Qui est Vraiment Tu vois le torse On dit torse On dit torse Tu vois la poitrine Tu vois le muscle Il est costaud Tu ne peux pas fuir Tu ne remets pas la clinche La blanche Parce que celle-là Parmi la prie Ils vont te porter On va la rembourser Avec la voiture Il a calé Il a bloqué Il a dit qu'il ne sort pas Alors qu'ils ont fait Ils ont enchaîné La voiture Ils ont rembourser la voiture Donc voilà Il est sous le camion De rembourser Des dames On l'a amené Dans le Là où On dépose la voiture Avec lui Et ils ont pris la voiture Tu ne peux pas Donc voilà Un peu près C'est une parenthèse Et regardez Quel est le verset Qui parle de cela ? Quel est le verset Qui parle de cela ? Proverbe Lisons encore proverbe La bible a tout Proverbe de quoi ? Proverbe de 27 Celui qui emprunte Est esclave De celui qui prête Voilà Le verset pour les 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 créanciers Les débiteurs Ceux qui Donnent l'argent Au créancien Au banque Vous empruntez Et il y a Un autre escravage En Ecclésiens Chapitre Ecclésiens Chapitre 10 Ecclésiens Chapitre 10 Il y a Ce Verset Qui Qui dit ceci Ecclésiens Chapitre 10 C'est L'esclavage Disons ce verset Je crois qu'il y a Une grande révélation Pour ce verset Ecclésiens Ecclésiens C'est juste un peu Pour vers Ecclésiens Chapitre 10 Verset 7 Qui dit quoi ? J'ai vu des esclaves Sur les chevaux Et des princes Marchants Sur terre Comme esclaves Ah Mes frères Peut-être que Vous ne comprenez Pas encore ce verset Mais ce verset Me montre la réalité Donc j'ai vu Des esclaves Sur les chevaux Et des princes Marchants Comme des esclaves Donc Regarde la société À laquelle nous sommes Il y a les grands Les grands de la finance Les grands sur le plan politique Les grands Hommes d'affaires Les grands politiciens Ceux qui gouvernent ce monde La Bible dit quoi ? J'ai vu des esclaves Sur les chevaux Les princes 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 ici Comprendez les princes Comme les grands Sur le plan politique Sur le plan des affaires Les grands businessmen Les gens influent Dans ce monde Ils sont les princes Mais ils sont esclaves Mais ils sont esclaves Malgré le fait Qu'ils sont dans ce monde Ils sont esclaves De quoi ? Esclaves du péché Ils sont esclaves De quoi ? Esclaves Sur le plan mental Ils n'ont pas de père Mais des esclaves Sur les chevaux Ce verset De l'Église Jésus chapitre 10 Verset 7 C'est un grand verset Ça veut dire quoi ? Nous qui sommes en Christ Nous sommes minables Dans ce monde Nous ne sommes pas Riches Nous ne sommes pas grands Nous ne sommes pas Influents sur le plan financier Mais le fait Que nous devenons Esclaves de Jésus Nous marcherons Sur les chevaux Spirituellement par main Maintenant Ceux qui sont des princes Qui sont puissants C'est eux qui sont esclaves Je marque encore Une autre pose Pour vous poser la question Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui n'a pas compris Éclésiens chapitre 10 verset 7 Si vous n'avez pas compris Dites-moi Georges Je n'ai pas compris Explique encore Éclésiens chapitre 10 Voilà Docteur Danny dit En Europe Et en Afrique du Sud Oh là là Quelle sélection Ah Danny Danny Les cartes là On les a eues Donc si vous savez Que vous pouvez avoir une carte Cherchez les cartes Où il y a le ristour Vous m'appelerez Pour dire qu'au Jean J'ai l'argent gratuit C'est le 100 dollars Par exemple On n'est qu'en septembre C'est beaucoup C'est beaucoup Voilà Christian dit L'humilité Pensez la gloire Je n'ai pas compris Frère Dit Cécile Je reprends ce verset Lisons encore ce verset C'est bien de poser la question Je pense que c'est la nouvelle stratégie De poser la question De Voilà Donc j'explique ce verset En fait Pourquoi il y a ce verset Le véritable Et ce verset va nous introduire Dans le roman chapitre 6 Vous allez comprendre Mais j'explique ce verset Ce verset est quoi Je relis ce verset Ce verset est quoi Éclise en chapitre 10 Verset 7 J'ai vu des esclaves Sur les chevaux Parce que normalement Un esclavage C'est quelque chose De glorieux Quelque chose De noble J'ai vu des esclaves Sur les chevaux Et des princes Marchants Sur terre Comme des esclaves Normalement Qui sont sur les chevaux Dans ce monde Les chevaux Les blancs Les carrosses Les grosses voitures Qui sont sur les chevaux Dans ce monde Normalement Repose C'est Les grains de ce monde Les puissants de ce monde N'est-ce pas Est-ce que les puissants De ce monde Sont esclaves Non Donald Trump est esclaves De qui que ce soit Non Bill Gates Pète esclaves De qui que ce soit Non Ce sont ceux Qui sont pauvres Tu esclaves Comme je parle Le cas de Crély Est-ce que Donald Trump est esclaves Par rapport aux banques Non Ce sont plutôt les banques Qui le cotisent Toi tu t'allies Pour retirer ton argent Donald Trump Quand il fait irruption Dans une banque On ferme un tout Et on va lui donner Une pièce à part Ou on va lui servir Le champagne Heureusement Pour lui Qui ne boit pas Qui ne fend pas encore Bref c'est un détail Je ferme la parenthèse Toi tu vas T'allier Un non-rande Devant la banque Tu attends Le fil Mais lui Il y a une porte Il est escorté Il y a un salon privé Avec le champagne Avec les hôtesses Qui viennent La voiture Qu'il a Donc normalement Est-ce qu'un prince Peut être esclave En ce monde Non Mais cependant Ecclesiastes nous montre Que les grands de ce monde Sont esclaves Et sont les esclaves Qui sont sur les chevaux Conclusion Je vois une grande relation Ça veut dire que Le chrétien En réalité Il est minable Physiquement En ce monde Mais sur le plan spirituel Et vous savez que le spirituel Est au-dessus de tout Il est minable Physiquement Son boulot N'est pas Un boulot signifiant C'est un boulot immatériel Il n'a presque pas de revenus Il a des problèmes J'ai les deux bouts Mais le fait qu'il est en Christ Qu'il est esclave En Christ Le disciple L'esclave du roi Les rois C'est le Seigneur Spirituellement Le voilà maintenant Qui spirituellement Est sur les chevaux Mais Le prince Le roi Le grand de la terre Qui Visiblement Au yeux des gens De ce monde Est grand C'est lui qui est esclave Il est esclave C'est un riche Ils sont esclaves De l'amour de l'argent Toi qui es un chrétien Qui craint le Seigneur Dieu Tu n'es plus esclave De l'amour de l'argent Est-ce que vous voyez L'esclamage C'est grand Il y a Une compagnie Qui s'appelle Bath & Beyond D'ailleurs Nous avons souvent fait Des coups Dans cette compagnie Ils ont des bons savons Pour se laver les mains Vraiment Ils ont de très bonnes choses Et abordable Il y a quelques jours Le directeur financier Qu'on appelle en anglais CFO Chief Financial Officer Donc c'est le numéro 2 La compagnie Appel le PDG Il a sauté Du septième étage Pas du septième De l'étage À New York Il s'est suicidé Il y a quelques jours Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Des investigations Des fraudes Des fraudes Des fraudes La matière L'action Des fraudes La matière L'action La compagnie Le CFO Le directeur financier Le CFO Chief Financial Officer Il s'est suicidé Beaucoup se suicident Quel autre chrétien Qui va se suicider Parce qu'il n'a pas mangé Zéro n'est-ce pas ? Donc ils sont esclaves De l'argent Ils sont esclaves Quelqu'un qui avait 10 millions de dollars Par mois Dès qu'il a La moitié Il est malade Il a la crise cardiaque Alors que si tu as Le ciel est-ce que Le un dixième De son salaire Tu es riche Mais lui on n'a que Baissé le salaire de moitié Il a la crise cardiaque Il a l'hôpital Parce qu'il est Est-ce que vous comprenez Maintenant Je pose encore la question Est-ce que voilà Quelqu'un de William Thierry Heureux Les pauvres esprits Quand le roi des cieux Est heureux Voilà Spirituellement On peut être minable Physiquement Les gens nous regardent On est dans Ces chrétiens Regarde Ça ne vaut pas la peine Quand tu penses Les gens sont prêts À cracher sur toi Ce n'est pas un problème Mais les princes Ce sont les esclaves Et c'est nous Qui spirituellement Marchons Marchons Sur les chevaux Spirituellement Voilà notre verset Donc voilà Les deux passants Que je voulais lire Celui sur les banques Proverbe chapitre 27 22 Proverbe 22 Mais ça c'est Sur l'esclavage Aux banques Aux institutions financières Aux créanciers Et le fait que On peut On peut Être petit À ce monde Mais si on est esclave de Jésus Le fait qu'on est esclave de Jésus On devient des esclaves Sur les chevaux Ayant l'honneur aux yeux de Jésus L'honneur aux yeux de Dieu Mais ceux qui sont puissants Visiblement Matériellement A ce monde C'est eux finalement Qui sont esclaves Esclaves de l'argent L'amour de l'argent Ces grands ne dorment pas Regardez la reine d'Angleterre Oh là là Oh Quand j'ai vu hier Quelque part Je ne sais plus où j'ai vu cela Un rand de 754 000 personnes Les gens sont là Pour aller se prostérer Dans leur déesse Et c'est la preuve Que les gens ont Tout ce que les gens font Quand vous voyez les gens agir En fait Inconsciemment C'est Dieu qui cherche Quand vous voyez les gens Aller se prostérer devant la reine La dépouille A la vérité C'est Dieu qui cherche C'est Dieu qui cherche C'est Dieu qui cherche Ils cherchent Dieu Ils ne trouvent pas Dieu Ils vont se prostérer Regardez la gloire De ce monde L'idolâtrie Tu finis par mourir Tu finis par mourir Tu es misérable Une vie de néant Comme j'ai publié Quelqu'un me dit Mais Georges Pourquoi tu as mis Une vie de néant Je sais avoir Les titres qui choquent les gens Mais je le fais esprit Même c'était parmi nous Ah Quand ils voient le titre Je lui dis Waouh Georges Pourquoi tu ne peux pas Voir d'autres titres Et Blandy Je sais que tu as été choqué Par rapport à un titre Que j'ai mis Par rapport à C'était quelle vidéo encore Voilà Le bandit du Gabon là Et c'était choquant C'est des choses En fait à un moment C'est pour se couer C'est pour se couer Les gens Non Ouvrez les yeux Mes parents Ouvrez les yeux Et en passant J'ai publié une vidéo Où sa mère Pleure Où il y a un parent Qui tombe Qui fait sa mère tomber Qui fait la comédie Qui tombe Ah pitié Pitié Garand Pitié Pitié Le gouvernement Pitié Borancho Pitié Silvia Mongo Borancho C'est la présidente La cour consulière Gabonaise Silvia Mongo C'est la première dame Comme il dit Il supplie maintenant Et quand votre fils Est-ce que vous n'avez pas supplié Votre fils le stoppait Oh pitié Il vous a offensé Il vous a offensé On sait Attends Les parents se soucient Par le secret Leur fils a offensé Dieu Ils se soucient Du fait qu'ils ont offensé Le gouvernement Vous voyez Donc c'est pour vous dire Que mes frères et soeurs Faisons tellement attention Et Donc j'ai vu une ville de Néam Quelqu'un a posé une commentée Mais j'ai vu une ville de Néam Attends Tous ces châteaux Et il y a une petite vidéo Où on montre les châteaux Vous savez Waouh Tu n'as qu'une chambre De ces châteaux Comme maison Tu es riche Une chambre Ça veut dire que La chambre de ce château C'est comme toute la maison C'est comme la maison Dans laquelle nous sommes actuellement La chambre Une chambre Une seule chambre Et ce n'est pas la plus grande chambre La plus grande chambre De château De la reine Dans les châteaux C'est C'est quoi C'est Toute la maison Un château Les hectares et les hectares Elle en a Des Dizaines Et des dizaines Et des dizaines A travers le monde Et vous qui êtes au Canada Je ne savais pas que la reine Angleterre C'est votre reine Je ne savais J'étais choqué Attends Je vois quelque chose Un titre Nous reconnaissons Je ne sais pas Le nouveau roi Comme Attends Bon bref Ça c'est les choses du monde Nous avons le roi Le roi des rois Le Seigneur Alors Regardez Tout ce château là Signifie de néant Tu emportes quoi Nuit tu es venu sur terre Nuit tu retournes Dans le sol La terre Tu n'emportes rien Le cercle C'est un ordre massif Le cercle Pèse 250 kilos En ordre massif Les gens ont des problèmes Pour porter Ça c'est zéro Quand il dit 250 Quand il dit 250 Il dit 250 livres Ou kilos Si c'est un livre C'est même encore C'est peut-être 300 Ou 300 C'est peut-être Un kilo C'est peut-être plus encore Je ne suis pas Je ne m'utilise pas La conversion Tout ça pourquoi Tu n'emportes rien Donc tout ce qu'on voit Dans ce monde On esclave de l'argent Tous ces châteaux Pourquoi Là où on est parti Si elle ne s'est pas reparti Elle est en direction Pour l'enfer Au retour de Jésus-Christ Quand les morts Vont se réveiller Et passent au jugement C'est l'enfer Si elle ne s'est pas reparti Et il y a des témoignages Comment La mort était douloureuse Elle a eu une agonie douloureuse J'ai souri Quand j'ai appris cela Que la reine d'Angleterre A eu une agonie douloureuse La mort du riche Est pénible Vous savez Ce qui fait mal Quand le riche meurt Ce n'est pas la douleur physique Ce n'est pas le cancer Qui a fait le torturer La douleur lui pleure Parce que c'est qu'il a Que le laisser Voilà ce qui fait peur Nous chrétiens Tu t'attaches Aux choses de ce monde En tant que chrétien Ça veut dire Que tu n'es pas Un véritable chrétien Un chrétien Meur était dans la paix Un chrétien Meur dit Seigneur merci Mon temps est arrivé D'aller rencontrer Monseigneur Jésus Mais quelqu'un de ce monde Il voit les richesses Qu'il est en train de De vouloir perdre Il voit tout Il pleure Il pleure Donc la reine Il semble-t-il Que la reine a eu Une agonie effroyable La reine Isabelle Que ceux qui étaient Autour d'elle Etaient remplis de foi Ce n'est pas Tout le monde Le petit cercle privilégié Ce qu'ils ont vu Il y a eu une fuite Ils disent Que la reine a eu Une agonie effroyable Qu'à travers ses yeux À travers ce qu'elle manifestait On pouvait voir Là où elle encore s'est dirigée Voilà la mort Voilà la mort Voilà Quand quelqu'un vient d'écrire Comme Étienne était lapidé Voilà Étienne On le lapide Ça fait que joie Ça fait que joie Étienne est lapidé Ça fait que joie Il est content Il dit Seigneur reçois mon esprit Avant de mourir Il pardonne à ceux Il pardonne à À À À ceux qui sont Qui sont en train de le tuer Il pardonne Fais-moi vos micros S'il vous plaît Il pardonne à ceux Qui sont en train de le tuer Imaginez-vous Quelqu'un qui ne connaît pas Qui n'est pas chrétien On a que le tuer Qui va maudire Ceux qui sont en train de le tuer Un vrai chrétien Qui maudit Ceux qui sont en train de lancer les pierres Ce n'est pas vrai chrétien Comme les pierres que je reçois Tous les jours Les calomies et autres Quand je réponds C'est pour Protéger la foi Des frères Qui sont facilement invalables Quand je réponds Je ne réponds pas pour moi-même Quand je réponds Comprenez que quand je réponds Ce n'est pas pour moi-même C'est pour vous que je réponds Pour vous qui êtes Troublés Pour vous qui êtes Ébranlés C'est pour vous que je réponds Quand je réponds C'est pour vous C'est pour vous que je réponds Pour fortifier votre foi C'est pour vous Donc Ayant vu ces deux versets Et vraiment Je suis content Qu'on a Compris ce verset D'Ecclésiastes Qui nous montre Que Ecclésiastes chapitre 10 Verset 7 Qui nous montre Que En Christ Jésus S'ils deviennent esclaves Et ce n'est pas Tout disciple de Jésus Qui sera spirituellement Sur les chevaux Donc ce verset Dix Sept ne s'adresse pas Tous les chrétiens Ceux qui seront Sur les chevaux Et voilà un des bienfaits D'être disciple de Jésus Christ D'être esclave Par le droit de Jésus Christ Tout le monde peut être disciple Mais il y a des disciples Ouvriers Ils travaillent pour Jésus Christ Ils s'attendent à un salaire Il y a d'autres qui sont esclaves Qui ont renoncé à tout Et c'est le but de l'enseignement De vous amener A vous élever A ce standard d'esclaves Seuls les esclaves De Jésus Christ Seront spirituellement Sur les chevaux Et quand Jésus reviendra N'a pas de nous parler De mille amis Viendra Lancer la guerre Moi je disais A des frères D'ici à Houston Que j'aimerais faire partie Des gens À qui Des gens qui seront Avec Jésus Christ Pour cette guerre là Sur les chevaux Je ne m'aimerais pas entrer Dans la profondeur De ce mystère de la révélation Il y a des gens qui disent Georges comment ça va se passer exactement Ce sera où La guerre sera au ciel Sur terre Il dit frère Tu veux savoir où ce sera Fait tout et tout Pour prendre part Comment ça va au ciel Georges j'ai plus Nous commençons au ciel Il dit non Ma soeur mon frère Tu vas aller au ciel Tu peux voir comment il est au ciel Fais-tu prier Et c'est une manière pour moi De stopper les langues des frères Dans leur fin De connaître les mystères Mais je voudrais être Avec Jésus Sur les chevaux Et c'est maintenant Que c'est l'esclave Qui sera sur le cheval Regarde encore une autre révélation Sur Ecclesia chapitre 10 verset 7 C'est l'esclave qui est sur le cheval Ce n'est pas tous les chrétiens Qui seront sur le cheval C'est l'esclave Alléluia Voilà Voilà Ce n'est pas n'importe qui Voilà un grand bienfait D'être esclave de Jésus Tout le monde n'est pas esclave Esclave de Jésus Je le rappelle C'est que Tu renonces à tout Tu ne veux plus tout au même Tu es ta vie Tu es tes enfants Tu es ta femme Tu es tes parents Qu'a dit Haït C'est comme Jésus a dit En même temps que Nous qui sommes mariés Nous devons avoir De l'affection Pour Pour nos enfants De l'affection pour nos épouses Mais Quand Jésus dit Tu es ta propre vie Comment n'avoir pas Ta propre vie Réte ta propre vie Ça veut dire que C'est un enseignement Une image pour dire que Rien ne doit être Au-dessus de Jésus Christ Ta propre vie Il doit être en arrière Voir le standard D'être esclave Et c'est difficile Je vous dis que M. Frère de Sœur Je n'ai pas encore arrivé Je n'ai pas encore vu Un chrétien Qui s'identifie À l'enseignement Que dans aujourd'hui Et ma pire C'est que dans les années Les mois Les années à venir Que Genre Que j'envoie Dans les années Les 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 années Les mois à venir Que j'envoie Les chrétiens Qui disent Non Quel frère Quel sœur Ce n'est pas le frère Qui va mettre Sur sa chaîne YouTube Esclave de Jésus Ce n'est pas la sœur Qui va mettre Sur son compte Facebook Esclave de Jésus Des petites prétentieuses Comme moi-même Par le passé Esclave de Jésus En l'enseignement Aujourd'hui Je me rends compte Que non Je n'aurai pas dû mettre Ce titre Je lève ma main Je lève ma main Et c'est la même Voir que je lève Pour dire que Je n'aurais pas Du mettre ce titre À l'époque Moi-même Je ne suis pas prêt A mettre ce titre Je ne suis pas prêt Esclave de Jésus Oh là là Esclave de Jésus Mais ma prière C'est que Par la garde de Dieu Je deviens Un esclave de Jésus À partir de l'enseignement Aujourd'hui Je vais m'y activer Je vais m'y activer Esclave de Esclave Esclave de Jésus Et les esclaves de Jésus Seront ceux qui sont Sur les chevaux Maintenant Les graves de ce monde C'est eux qui sont esclaves Je pose encore la question Est-ce que quelqu'un A encore des problèmes À comprendre Écclésiaste Dix Dix Dix-sept S'il n'y a personne Qui pense qu'il ne comprend Parce que tout le monde Comprend Maintenant Allons À Romain Romain c'est le cœur De cet enseignement Alors on va finir J'aimerais D'aller Essentiellement Cours intéressant Parce que quand c'est trop long On commence à se fatiguer J'aimerais le rendre Cours intéressant Et aussi l'occasion Pour moi De Me reposer un peu J'ai vu qu'elle a été Intense avec L'émission sur L'émission sur qui encore là Sur Ivan Castanou Ces émissions C'est forcément pour vous C'est pas pour vous qui êtes ici Vous qui êtes fidèles À ces enseignements Dimanche Vous n'avez pas besoin L'émission sur Castanou Vous n'avez pas besoin Donc quand vous voyez Georges dénoncer Non c'est pas pour vous Vous n'en avez plus besoin Vous pouvez peut-être regarder Pour vous édifier Parce qu'en même temps Que je dénonce J'enseigne aussi Mais regarder et partager Le but pour lequel vous regardez C'est pour dire Ah tiens Quel frère qui est chez Castanou Quel frère Je connais quelqu'un Qui Un parent Un enfant Une mère Un père Un oncle Un tonton Un camarade Un collègue Qui est peut-être L'association De cette vidéo de l'énonciation C'est pour là que vous devez suivre Et partager Partager ces choses Avant de continuer Yves Franck Je ne sais pas si J'ai ton contact Envoie-moi Envoie-moi ton contact Envoie-moi ton contact Par e-mail Ou par WhatsApp Je ne sais pas si tu es Là WhatsApp avec moi Donc si tu es plus avant Même maintenant Pour que tu n'oublies pas Voilà Je ne sais pas Parce que le WhatsApp C'est juste pour distribuer Donc je ne sais vraiment pas Qui est sur WhatsApp Etc Donc Essaie de m'envoyer Le contact Sur Sur WhatsApp J'ai quelque chose À Partager avec toi Merci Merci Envoie-moi un message Par WhatsApp Ou par Par e-mail C'est même mieux Voilà Envoie-moi un message Par e-mail Tu dois te contact WhatsApp Et voilà Pour que je n'oublie pas Donc Allons dans Romains Romains chapitre Chapitre 6 Et Par là On va Mettre vraiment l'accent Très rapidement C'est des passages Que nous lisons Et qui nous rappellent Vraiment l'importance D'être Esclaves Esclaves Du Seigneur Jésus-Christ C'est l'Évain C'est standard Et avant de lire Aussi Romains Ouvrez rapidement Une parenthèse Pour que je n'oublie pas Marc chapitre 17 44 Rapidement C'est une parenthèse Quiconque va être Le premier Parmi vous Qui soit Esclaves De tous Donc non seulement Nous devons arriver Pour nous Nous sommes esclaves Du Seigneur Jésus-Christ Nous devons aussi Être esclaves Les uns Des autres Ne pas se leser Vous voyez comment C'est contraire Dans l'évangile De gloire L'évangile De l'élévation Regardez un peu Ce que j'enseigne Aujourd'hui Cela contient L'évangile De Castanou L'évangile De Carambéry Tunassie Et autres Avec la nuit De gloire Et il veut Régner Maintenant Un esclave De Jésus Ne cherche pas Régner L'évangile De Kingdom Now Le royaume maintenant Kingdom Now Le royaume maintenant Le royaume Signifie qu'ils sont rois Et l'apôtre Pour confronter Les ancêtres De Carambéry Et autres Tunassie Castanou Il est confronté Confronté Avec des hommes Sans nous Vous avez commencé A rayer Sans le retour De Jésus Que vous avez commencé A rayer Ça c'est les ancêtres De Castanou Tunassie Masolo Tunassie Wafo Tengé Et autres Aflokao Qui règnent Avant que Jésus Reviens Ils ont commencé A rayer En fait Ils suivent Un antichrist Ils suivent Un autre Jésus Un faux Jésus Un Jésus Séducteur Qui ne vient D'autre que Satan Donc L'évangile De l'évasion Est contre L'évangile Que j'en sais Aujourd'hui L'évangile C'est un Jésus Qui nous amène A devenir Esclaves Tu veux t'élever Tu veux t'élever Et lève-toi au standard Esclaves De Jésus Christ Mon frère Ma sœur Je le parle Mon frère Ma sœur Tu veux t'élever Et lève-toi Au standard Et lève-toi Au standard De Jésus De l'esclaves De Jésus Christ Si tu veux t'élever Voilà ça l'élévation Tu veux t'élever Et lève-toi au pauvre Tu deviens Esclaves De frères Tu n'es pas le premier Tu es le dernier Tu n'es pas le premier Tu es le dernier Voilà comment Tu dois t'élever Voilà comment Tu dois t'élever Donc notez Ce petit bonus aussi Entre paratères Qui ferme la bouche A l'évangile De vouloir s'élever De vouloir être premier L'évangile Le leadership C'est faux Parce que vous en savez Être le leader Leader Soyez le leader Impacter le monde Impacter la société Non Nous impactons la société En devenant Esclaves de Jésus Christ Quand on voit L'humilité De Jésus Qui se dégager Antoine Quand on voit La paix La bonté La tempérance Qui se dégage En toi Voilà comment Tu impactes le monde Donc l'évangile De vouloir s'élever Au-dessus de la pyramide C'est l'évangile La franc-maçonnerie C'est l'évangile La cabale juive C'est l'évangile Diabolique satanique Le vrai évangile Nous amène A nous rabaisser Nous élever Plutôt Au standard Nous sommes esclaves De Jésus Christ Être les esclaves Des uns et des autres Donc notez très bien Marc chapitre 10 Verset 44 Qui dit Quiconque va être le premier Parmi vous Si tu veux être le premier Mon frère Si tu veux être la première Ma soeur Deviens esclave De tous les frères et soeurs Maintenant allons dans Romain chapitre 6 Je vais lire ce passage A partir du verset 6 Qu'est-ce que nous voyons Romain chapitre 6 Verset 6 Sachant que notre vieil homme A été crucifié avec lui Afin que le corps du péché Fût détruit Pour que nous serions plus Esclaves du péché C'est ce qu'ils ont Au début de l'enseignement A savoir que Beaucoup de chrétiens Veulent être chrétiens Sans être victorieux Sur le péché Ce n'est pas possible La première étape Pour devenir esclave De Jésus Ça veut dire que Le péché N'a plus de pouvoir Sur toi Le péché N'a plus de pouvoir Sur toi Voir la première étape La première étape C'est que Le péché N'a plus de pouvoir Sur toi Comme on peut voir Justement Romain chapitre 6 Toujours verset 14 Qui dit que Le péché Ne rende pas de pouvoir Sur vous Puisque vous êtes Sous la loi Et sous la grâce Et pour voir comment Pour savoir comment Le péché Ne peut plus avoir Le pouvoir sur nous Pour savoir Qu'est-ce qu'il faut faire Pour que le péché N'ait plus de pouvoir sur nous Devenant Esclaves De Jésus Quand ta main Commence à trembler Tu veux L'affaire descend Sur les parties privées Pour te procurer Au plaisir Tu dis non Mon corps Est esclave Du Seigneur Jésus Christ Quand tes yeux Vraient se balader Sur internet Tu fais un pacte Avec tes yeux Vous voyez comment Cet enseignement d'aujourd'hui Est en rapport Avec d'autres enseignements Que nous avons vus Justement Sur la victoire Sur le péché La véritable délivrance Que le chrétien va rechercher C'est la délivrance du péché Tu ne peux pas mettre Tes yeux Dois être Esclaves De Jésus Christ Tes mains doivent être Esclaves De Jésus Christ Ta langue doit être Esclaves De Jésus Christ En fait Tout ton corps Est esclave De Jésus Christ Toute ta vie Est esclave De Jésus Christ Voilà mes frères et soeurs Tes émotions Ton tempérament Voilà Tu ne fais plus de choses N'importe comment Ma soeur qui est mariée Tu es Irrévérencieuse Irrévérencieuse N'importe comment Demain mes frères Quand tu vois ta femme Vois une soeur en Christ Et une fille de Dieu C'est pour cela que je dis souvent Qu'un homme Qui violente sa femme Un homme qui frappe sa femme Qui tape sa femme Qui insulte sa femme Insulte une fille de Dieu Violente une fille de Dieu C'est un péché tellement grave C'est ce que j'en sais souvent Aux jeunes Qui veulent se marier Ou aux jeunes couples Surtout quand on vient se marier On a le cœur chaud Surtout encore les Africains Ton cœur chaud doit être pour la parent Ton cœur chaud ne doit pas être pour ta femme Ton cœur chaud doit être pour le zèle Quand Jésus disait Le zèle de ta maison me dévore C'est le zèle pour la maison de Dieu Pour le temple que nous formons Et l'église qui est Vraiment le grand tabernacle de Dieu Voir notre zèle Notre zèle n'a pas été sur nos enfants Quand violente Bien que la correction est justifiée Et d'ailleurs on a un frère Qui est affligé Pour avoir donné une correction Juste à ses enfants Nous gardons ce frère dans nos prières Emmanuel et Nadia De la Rémaille Qui sont affligés D'avoir pour avoir donné Une correction biblique A leurs enfants Bon une correction est biblique Mais vouloir maintenant Tourmatiser les enfants Les affligés Pour un rien ou pour un Quelque chose Vouloir affliger la femme Etc Ce n'est pas cela Nous devons être esclaves Même nos émotions L'emportement Le seul zèle Le seul zèle La seule violence Que nous devons avoir C'est la violence vis-à-vis du péché La seule passion Que nous devons avoir C'est la passion pour l'évangile Donc voyez mes frères et soeurs Voyez les vangiles Que je vous prêche Et ces paroles que je donne Montrent Montrent Que je prêche La parole véritable Que je ne prêche pas autre chose Que je ne prêche pas autre chose Que la parole véritable Mes frères et soeurs Alors Retournons à ce Passage Qui dit quoi Nous sommes toujours à Romain chapitre 6 Nous sommes Presque à la fin de l'enseignement Regarde d'abord Dans mon verset 4 Et dans mon verset 3 Dans mon verset 2 Rassurez-vous Je ne veux pas aller plus loin Que le verset 2 Donc verset 2 Loin de là Nous qui sommes morts au péché Comment vivrons-nous encore Dans le péché Voilà Nous sommes morts au péché Et tu ne peux pas véritablement Mourir au péché Si tu deviens esclave de Jésus Voilà les avantages D'être esclave de Jésus Il y a des gens qui disent Georges comment Comment puis-je mourir Chaque fois que tu parles De mourir Au péché Mourir au péché La réponse Ma soeur Mon frère Tu sais c'est ta préoccupation Et lève ton standard Au point où tu esclaves Ta langue ne dit plus N'importe quoi Avant de sortir L'âme de ta bouche Dis-toi Est-ce que le Seigneur Jésus Mon maître Apprécié Ce que je vais dire Avant d'aller regarder Les choses sur internet Dis-toi Est-ce que le Seigneur Jésus A ma place Aurait fait cela Est-ce qu'en me voyant Fait cela Est-ce qu'il apprécierait Quand tu commences A te poser Ces questions simples Voilà comment tu bâtis La relation d'esclave Vis-à-vis de Jésus Christ Tu es conscient Que Tu ne fais plus tes yeux N'importe comment Tes yeux C'est pour la gloire de Dieu Tu fais un pacte Avec tes yeux Comme Jean dans chapitre Jean dans Jean chapitre de tant que Tu fais un pacte Avec tes lèvres Avec tes mains Tu ne fais plus n'importe Avec ton corps Ton corps est assujetti Assujetti C'est notre mot Pour esclave Tu ne fais plus n'importe quoi Ignorez-vous Verset 3 Romain chapitre 6 Verset 3 Que Nous qui avons été Baptisés Dans Jésus Christ C'est en sa mort Que nous avons été baptisés Et pour qui est mort Il y a eu ça Ça nous ramène Encore à la cour De Jésus chapitre 44 Et suivant Verset 4 Nous avons donc été en Sémélie Avec lui par le baptême En sa mort Afin que comme Christ Est ressuscité les morts Par la gloire du Père Voilà un bon verset Qui montre que Jésus Christ Est distingue de son Père Il n'est pas même Quand son propre Père Et son propre Fils Voilà un bon verset Qui vous rappelle cela Donc Jésus Christ Est ressuscité les morts Par la gloire du Père De même nous aussi De même nous aussi Excusez-moi De même nous aussi Nous marchons à nouveauté de vie Verset 6 En effet Si nous sommes devenus Une même plante avec lui Par la conformité à sa mort Nous le serions aussi Par la conformité à sa résurrection Verset 6 Sachant que Notre vieil homme A été crucifié avec lui Voilà Le vieil homme Tu as ta manière ancienne De te comporter Ton ancien mentalisme Tu as Les plaisirs du monde La manière de te comporter La manière de parler La manière de te nacher La manière de te vêtir Selon le monde Tout cela Le vieil homme Les vieilles habitudes Pecheresse Toutes ces choses-là Si nous sommes devenus Une même plante avec lui Par la conformité à sa mort Nous le serions aussi Par la conformité à sa résurrection Sachant que Notre vieil homme A été crucifié avec lui Afin que le corps du péché Fût détruit Pour que nous ne Soyons plus esclaves du péché Pour que nous soyons plus Esclaves du péché Voilà Il y a l'esclavage du péché L'esclavage du péché On est esclave du péché Et si tu es esclaves du péché C'est même très grave Ça veut dire que tu es esclaves De Satan Tu es libre du péché Tu es esclaves de Jésus-Christ Vous chrétiens Qui avez honte De vous faire De devenir esclaves De savoir que vous êtes esclaves de Jésus Vous serez esclaves de Satan Vous serez esclaves du péché Un véritable chrétien Qui comprend ces choses Va s'empresser À désirer De devenir esclaves de Jésus Et esclave de Jésus C'est que On a détu le vieil homme On a détu le vieil homme Lisons verset 16 Mon détail Verset 16 Ne savez-vous pas Qu'en livrant Vos membres Comme esclaves Pour lui obéir Non, non Je lis autre chose Que ceci Ne savez-vous pas Qu'en vous livrant À quelqu'un Ne pensez-vous Ne savez-vous pas Qu'en vous livrant À quelqu'un Comme esclaves Pour lui obéir Vos esclaves De celui à qui vous obéissez Soit du péché Qui conduit à la mort Soit de l'obéissance Qui conduit à la justice Voilà C'est des principes Simples Qui sont établis ici Le véritable esclavage On va aller jusqu'au verset 22 En passant C'est un principe Tellement grand A savoir que Ne savez-vous pas Qu'en vous livrant À quelqu'un Comme esclaves Pour lui obéir Vous êtes esclaves De celui De celui à qui Vous obéissez Soit du péché Qui conduit à la mort Soit de l'obéissance Qui conduit à la justice En tant que terme Devenez esclaves De Jésus-Christ Vous allez Directement Au l'homme éternel de Dieu Mais si vous voulez Ne pas être esclaves De Jésus-Christ Vous êtes plutôt Esclaves du péché Ça conduit à la mort Et à l'enfer Verset 17 Toujours Romain Chapitre 6 Verset 17 Mais grâce au L'envie à Dieu De ce que Après avoir été Esclaves du péché Vous avez obéi À la règle de doctrine Dans laquelle Vous avez été Instruit Romain Chapitre 6 Toujours verset 18 Maintenant Étant Étant franchi du péché Vous êtes devenus Esclaves De la justice Vous voyez comment L'esclavage À Jésus-Christ Passe par La libération Ou l'enfranchissement Du péché En tant que terme L'esclavage Du péché Vous êtes loin À être Esclaves de Jésus À être Esclaves de Jésus Donc nous devons Être affranchis Du péché Pour devenir Esclaves De Jésus-Christ Et en devenant Esclaves de Jésus-Christ Nous devons Esclaves De la justice De Dieu Verset 19 Je parle À la manière Des hommes À cause De la faiblesse De votre chair Vous voyez La faiblesse De votre chair Toutes les personnes disent Mais Georges Je ne peux pas J'ai du mal À mettre C'est pas De ce péché Et je vais Ouvrir une parenthèse Par rapport À un grand Travestissement De l'évangélisme J'ai posté une vidéo D'un américain blanc Je ne sais pas Qui il est Ce homme Mais Le petit Je ne sais pas Si c'est 10 minutes Ou 15 minutes Ou 20 minutes Mais le petit segment Que j'ai posté J'ai l'impression Que ce monsieur Enseigne souvent Ce que j'enseigne C'est une vidéo Que j'ai postée Il y a quelques jours Où le monsieur Parle du grand Travestissement Aujourd'hui Au point où Quelqu'un a un péché Il faut passer Par la délivrance Au frère J'ai un problème De glutenerie Je vais être délivré J'ai un problème De cigarette Qui n'arrive pas A vendre la cigarette Je vais être délivré Voilà un grand Travestissement Qui n'est nullement Biblique Jésus n'a jamais Enseigné A qui que ce soit D'être délivré D'un tel ou tel péché De passer par la délivrance Excusez-moi Je vais corriger De passer par L'isséance de délivrance Voilà la correction Nous devons être affranchis Ça commence par La repentance Et l'abandon du péché Pour le chapitre 28 Verset 13 Celui qui Cache ce péché Cette transgression Cette transgression Le prospect point Mais celui qui Les avoue Confessé Et les délèves Obtient miséricorde L'évangile Dans ces Faux délits Où on met l'accent Sur le combat spirituel Quelqu'un A un problème Avec la prostitution La masturbation Moi-même Je reçois Des messages Presque tous les jours Frère Je ne peux pas T'empêcher De me m'assurer J'ai besoin De la délivrance Non Il n'y a pas De délivrance Il y a la repentance Quand Jean-Baptiste Baptissait les gens Les gens s'alliaient Il était en rang Il ne faisait pas De délivrance Il appréciait la repentance Même chose pour Jésus-Christ Il n'y a jamais eu un verset Et regardez comment nous sommes éloignés Du standard de la parole de Dieu Il n'y a pas dans la Bible Un seul verset Qui montre que Un frère Ou une soeur Ou un homme Qui ne connaît pas Christ Qui a un péché Doit aller vers le pasteur Pour qu'on L'impose vraiment Pour qu'on chasse le péché Pour qu'on chasse l'esprit De homosexualité Pour qu'on chasse l'esprit De mensonge Pour qu'on chasse l'esprit L'adultère Ça n'existe pas Et ça n'existera jamais Et nous-mêmes Vous et moi Sans le passé Nous sommes tombés Dans ce piège Ne connaissant pas encore Cette parole Moi-même J'étais dans cette mouvance Esprit de Des rébellions sort Esprit de De masturbation sort Esprit C'est anti-bibrique Je m'en reprends aujourd'hui Au début de ce ministère J'étais celui Par ces choses Ce n'est pas biblique Et quand j'ai commencé Ce ministère Je m'ai dit plutôt Avant que j'ai commencé Ce ministère J'étais celui Par ces choses Mais quand j'ai commencé Le ministère Désolé je précise Dieu m'a ouvert Les yeux Sur beaucoup d'aspects Y compris l'aspect Que j'expose aujourd'hui En savoir que On ne peut pas dire Que l'esprit de Mention sort Esprit de Masturbation sort Esprit de Vos sort Non Ce n'est pas L'évangile de Jésus Christ C'est le plus D'un travestissement Il faut mourir Au péché Renoncer C'est La renonciation Et cet évangile A remplacé La décision Personnelle Individuelle Le livre Habit La détermination Personnelle Alors Jésus Christ Ce n'est pas Aller Et dire Que Un pasteur Chasse Le subit de Menseigne De vous Vous n'allez pas Vous repentir C'est toi qui dis Pour être esclave Je vais devenir Esclame de mon maître Je vais commencer A obéir A mon mari Je vais commencer A obéir A mes parents Je vais commencer A respecter Ma femme A ne plus La maltraité Je vais commencer A respecter Mes parents Je vais cesser De voler Mon employeur Ou de tricher Au travail Ou de faire N'importe quoi Je vais commencer A bien me C'est toi Esclame de vol De l'employeur Sors L'employeur Il rentre Le lendemain Il va m'encore Voler Deux fois plus Esclame de position Sors La position Il rentre La nuit Aller chercher Un nouveau client Non Est-ce que vous voyez Mes frères et sœurs Le plus grand danger D'où l'évangile Est arrivé Je rembourse à Dieu Je sais que nous pouvons Corriger ces choses Je ne veux pas Partager ces enseignements A vos parents Qui sont encore Retenus captifs A vos connaissances Qui sont encore Retenus captifs De ces églises Qui recevrent Un faux évangile La délivrance A été Tordue Tout maintenant La délivrance Et ça enlève Le libre arbitre Ça enlève La décision Individuelle Personnelle De renoncer au péché Ça devient facile On ne fait plus Pour manger L'esprit de masturbation Non Arrête la masturbation Contrôle ta main Dis à ma main Dis à ta main Ma main Non Tu ne vas plus te masturber Dis à tes yeux Mes yeux Vous là Vous n'allez plus Vous n'irez plus Sur l'intérêt De la mauvaise chose Donc cet évangile Diabolique De chasser l'esprit De masturbation De chasser l'esprit De vol De chasser l'esprit De mensonge De chasser l'esprit De volnerie Ça enlève Le livre habite C'est pour ça que j'insiste L'affranchissement Du péché Est une des étapes Pour se léver Au standard D'être esclave De Jésus Christ Vous ne pouvez pas Dire que vous êtes Esclaves de Jésus Christ Quand vous continuez Vous voterez Dans le péché C'est pas possible C'est absolument Pas possible Est-ce que vous voyez Donc Grâce au revoir Dieu Ce que nous comprenons Aujourd'hui Il n'y a pas De délivrance De péché D'esprit de péché D'esprit de tel Esprit de mensonge Esprit de vol Esprit de polo La fille sort Esprit de vol C'est chanter Sors Esprit de lesbialisme Sors Non Si vous l'avez fait Repentez-vous Comme je m'en repends Repentez-vous Si vous l'avez fait Ce n'est pas Les angiles Nous savons Que les démons Sont La plupart des péchés Mais nous avons Reçu le territoire Nom de Jésus Christ D'être libéré Du péché Parce qu'il a dit A complot De libération Sur la croix Et tu dis Ces paroles Mets la pratique Confesse dans ta vie Tous les jours C'est que Jésus a opéré Pour toi Sur la croix Regarde-le pour cela Et pas en décision De te conformer A ce qu'il a fait Le péché va fuir La Bible dit Résiste Au diabète Fugérale de vous Bien de fois Il faut résister Parce qu'à un moment Tu vas dire Sors 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 Ça ne sortira pas Si tu es fatigué De dire Sors 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 Ne sort pas Tu sais que tu faisais mal N'est-ce pas Ma soeur N'est-ce pas Mon frère N'est-ce pas Esprit de masturbation Sors Esprit de pensée impure Tu n'arrives pas Contrôle tes pensées Commence à résister Commence à résister Une mauvaise pensée Vient Tu commences à proclamer Une pensée La parole de Dieu Même à haute voix Une mauvaise pensée Vient Proclame la parole de Dieu A haute voix Chante un cantique Les yeux Peut-être tourner À gauche Aller regarder Quelque chose De plus Détourne tes yeux Et ferme cela Et sort de là Voilà Quelqu'un m'a écrit Jean Je suis addict De réseaux sociaux Il y a quelques jours Je n'ai même pas encore répondu Je suis addict Aide-moi Comment faire Je ne peux plus me passer Le Whatsapp De Youtube De Facebook Je suis addict Je suis possédé Par les réseaux sociaux Sors Les réseaux sociaux Tout simplement Sors Fuis La débauche sexuelle La Bible ne dit pas Allez voir une personne Qui va dire Esprit de débauche sexuelle Esprit de fornication Sors Esprit de Pérification sexuelle D'inceste D'homose Non Il a dit Fuyez L'impuricité Il n'a pas dit Chassez les démons L'impuricité Est-ce que vous voyez Mes frères et sœurs Là où nous sommes tombés Nous en tant que Disciples Le corps de Christ À travers le monde Nous sommes tombés Loin de la parole de Dieu Très loin Nous sommes tombés Très loin Nous disons Ce que la parole Je nous recommande de faire Tu as un péché Fuis le péché Surtout le péché Que Dieu dit Le fuiste Le péché sexuel Les jeunes gens Fuient Tu travailles Jeune homme Jeune femme Tu ne fais qu'il n'y a pas De familiarité Avec les collègues Même avec les clients Pas de familiarité Les simples embrassages Les simples cachet Ce n'est pas copié Ce n'est pas enseignant Même si c'est pour Consoler un collègue Ah le collègue a le problème Voilà tu as que Consoler la collègue Voilà la chèvre Qui s'enflamme Non il faut la distance Pour fuir Tu mets le feu Le charbon Dans ton vêtement Tu vas brûler Bien même Tu mets le feu Donc faisons Ayez les distances Je me dis Ce sont jeunes gens Jeunes femmes Vous travaillez Dans l'école Dans l'université Évitez la familiarité Ayez les distances Vous voyez Donc l'évangile De chasser L'esprit de mensonge L'esprit de terre L'esprit de terre L'esprit de péché Ça n'existe pas Et si vous voyez Un passé le faire Il est dans l'erreur Et ce passé va se repentir Si quelqu'un peut couper Cette partie Où j'ai insisté sur Cette chose est publiée En une vidéo Distance Distance Faire-le est publiée Partagée Beaucoup de personnes Ne sont pas dérivées Du péché Parce que le diable A mis une stratégie Et il sait que Ça ne marche pas Combien de personnes À qui on a dit L'esprit de masturbation Sors C'est sorti Non Ça ne peut pas sortir Que dit le Seigneur Jésus Quand un esprit est sorti Du corps de quelqu'un Il va Parce que tu peux dire L'esprit de masturbation Sors Puisque nous avons Le Seigneur Jésus Qu'il va sortir Mais écoute Ceci la suite C'est pour ça que j'ai dit Que quand ces faux-parteurs Filment leur veillée Leur nuit de gloire Leur veillée Leur prière Ils font les délivrances La caméra Filment les tentés La vidéo est postée Sur Youtube Montre la soirée Mais la vidéo ne montre pas Deux jours après La personne qui est venue Pire Pour la personne qui est morte La vidéo ne montre pas La prostituée Qui est venue Pire encore Que quand elle est venue Et on a cherché L'esprit de prostitution L'esprit de prostitution Peut sortir Parce qu'un esprit Quand tu dis le nom De Jésus Christ il va sortir Même l'exorciste Qui ne croit Quand Jésus Christ Sazal a utilisé Le nom de Jésus Parce qu'ils savent Que les démons Quand ils attendent Le nom de Jésus Ils tremblent Alors qu'est-ce que Jésus dit Quand l'esprit est sorti Il va Il est Et il y a la nostalgie Du confort De la maison Je vais dire Du corps qu'il possédait Il est sorti de ce corps Il n'a plus le confort Il l'air dans les zones arides Il revient la maison Duquel il est sorti Le démons va prendre D'autres esprits Ce démon Plus méchant que lui Il revient Le Seigneur Jésus dit La condition De cette personne Est pire qu'avant Voilà donc pourquoi La doctrine De chasser L'esprit De tel péché L'esprit de mensonge L'esprit de prostitution C'est une doctrine De démon Les démons S'en veulent que Ça l'air inconfort Tu dis de sortir Ils sortent Et quand ils sont là Ils savent que c'est ouvert La maison est vide Nettoyée Des fois même sale Ils savent que Ils sortent Quels sont les démons Quand les démons possèdent quelqu'un Les gars Ils sont fous Les fous c'est Les gens qui ont Des légions Et des légions de démons Mais est-ce que C'est tout le temps Que le fou est fou Il y a des moments De luciter n'est-ce pas Pour vous qui a eu Des fous dans la famille Il y a des moments Tu lui parles Il est normal Vous savez pourquoi Le démon est parti Se balader Le démon est sorti Même dans ceux Qui ne sont pas délivrés Même les fous Comme l'exemple Que je prends Les démons vont Ils se balader Ils reviennent Donc toi qui dit Le démon sort Le démon va sortir Pendant 5 minutes Pendant un jour L'enjeu Il va revenir Avec toute une légion Est-ce que vous comprenez Comment c'est dangereux De parler D'esprit sort Sors Maintenant quand L'esprit sort Même La femme Tu les fouches Sur la tête Les faux ongles Et toi le pasteur Tu le dis Par l'enlever Les faux ongles Ça engoulera Je vous dis Oh là là Mes frères Si je prends Cet aspect là On peut mettre Trois heures de temps C'est un autre aspect Mais je rends A l'enjeu Que je ne suis Qu'enquête L'effleurer Mais j'espère Que vous avez compris L'essentiel La véritable délivrance Du péché C'est la renonciation Au péché C'est la repentance C'est changer de vie Et se fier au péché Éviter ce qui Nous amène à péché Tu ne peux plus T'en passer Les réseaux sociaux Casse ton téléphone J'ai dit bien Casse ton téléphone Si tu ne peux pas Casse l'eau Voilà Ça peut être brutal Ça peut être méchant Je n'ai pas encore Le point de vue de cette personne Mais je Tu ne peux plus Casse ton téléphone Déconnecte-toi sur internet Déconnecte-toi Casse ton téléphone Tu as pu l'avoir La télévision Casse le téléviseur Déconnecte-toi Maintenant Si tu as un téléviseur Ou un téléphone Que ce téléphone Te permette De suivre les enseignements Bibliques Comme ceux de Jésus Qu'est-ce que tu veux Des vrais enseignements Bon le but pour lequel Tu as tout ce téléphone Est être content D'aller avec les gens Mais si ce téléphone T'amène à aller Regarde la pornographie Casse ce téléphone Voilà Terminons Verset 16 Romain chapitre 16 Verset 16 Ne savez-vous pas Qu'en livrant Vos corps à quelqu'un Comme esclaves Pour lui obéir Ne savez-vous pas Qu'en vous livrant À quelqu'un Excusez-moi Je ne sais pas pourquoi Voilà Verset 16 Ne savez-vous pas Qu'en livrant À quelqu'un Qu'en vous livrant À quelqu'un Comme esclaves Pour lui obéir Vous êtes esclaves De celui À qui vous obéissez Soit du péché Qui conduit à la mort Soit de l'obéissance Qui conduit à la justice Verset 17 Mais grâce au rendu À Dieu De ceux qui Après avoir été Esclaves du péché Vous avez obéi Le cœur Dans la règle De doctrine Dans laquelle Vous avez été Instruit Verset 18 Et ayant été Affranchis du péché Vous êtes devenus Esclaves de justice Verset 19 Je parle de la manière Des hommes À cause de la faiblesse De votre chère La chère est souvent faible C'est pour cela que La Bible nous garantit En Romains chapitre 8 Que l'Esprit lui-même Nous aiderait Dans notre faiblesse L'Esprit C'est pour cela que Le seul Esprit est là Il dit Seigneur Donne-moi la force L'Esprit Donne-moi la force Est-ce que tu te déforces Tu te déforces par d'abord Seigneur Donne-moi la force Parce que tu te vois Tous les soirs Tu es sur internet Regarde les films Pornographiques Seigneur Donne-moi la force Non Beaucoup de chrétiens Aient la facilité Ils aimeraient que Magiquement L'envie de faire Que les choses finissent Alors que là Tu l'envis Dieu ne nous délivre pas Je l'ai toujours dit De nos amis Tu aimes la pornographie Tu ne pourras pas Être délivré Dieu ne sait pas Par les amis Dieu plutôt En force des amis Si tu as le péché Comme un mien Voilà Tout cela va s'enir Le péché Mais si tu es Cela Ça va t'emmener à fuir Et je vais voir Comment tu fuis Qui parlait vers un serpent Et dire que Dieu délivre pas Du serpent Toi que le coulis vers le serpent Prends le péché Comme le serpent Je ne sais pas cette image N'oubliez jamais cette image A partir d'aujourd'hui Qui a besoin De De Crier au secours Qui a déjà Dis Seigneur délivre pas Du serpent Envoyant le serpent Levez la main Moi je ne vais pas Levez la main Quand je vois le serpent Je m'écarte Oh Seigneur Donne moi De mes cartes Du serpent Non Qui a déjà Envoyant le serpent A prier du Seigneur Donne moi De mes cartes Du serpent Quelqu'un y a fait Je ne vois pas De main levée Vous allez fuir Cependant Il n'y a plus Je vous l'ai dit Plus pire Je ne sais pas pourquoi Vous n'y dites pas Plus pire Bref Vous avez vos raisons Mais Pire que Il n'y a pas Pire Il n'y a pas Pire que le péché Le péché Pire que le serpent Le péché Pire que le serpent Qui a déjà crié Seigneur au secours Donne moi Donne moi la force De courir Loin du serpent Qui a déjà fait cette prière Je précise Je précise que le Seigneur Donne moi la force De courir Loin du serpent Tu cours Parce que tu es conscient De ce que c'est le serpent Beaucoup de courir Loin du péché Parce qu'ils ne sont pas Conscients de la gravité Du péché Qui entraîne Dans l'enfer Plus tard Si vous comprenez Ces choses Vous saurez Comment prier Le Seigneur Imaginez-vous que Quelqu'un voit un serpent Il s'approche Il s'avance vers le serpent Il dit Seigneur Approche-moi du serpent Seigneur Mais il avance Il faut que vous soyez Téléguidé Comme un robot Pour le faire Un homme normal Ne le fera pas Il voit le serpent Il s'avance vers le serpent En même temps Il dit Seigneur Pourtre-moi du serpent Tu dis Seigneur Protège-moi De la masturbation De la pornographie Comment tu vas sur internet Quand tu vois un serpent Tu fuis Tu fuis Maintenant Tu vas évoquer La puissance Le nom de Jésus Qui se le serpent Te poursuit Il y a une catégorie Sur le pique d'axe Et maintenant Les forêts Non loin de là Où nous restons Il y a Le Seigneur Le serpent Poursuit Maintenant Tu te poursuit D'accord Il y a une espèce Ah tiens J'ai bien entendu Qu'il y a un serpent Qui poursuit Donc il est tellement agressif Il te poursuit On a vu un dans une rivière Il y a quelques jours Il nage Et Tellement agressif Il ne fuit pas Maintenant Si ce jour Le serpent Le serpent Détale Détale Mon frère Ma soeur Détale Mais tu vas Le serpent Toi tu vas Encore Le serpent Tu vas Le serpent Non On ne te fait pas Donc N'oubliez jamais Cette illustration A savoir que Quelqu'un ne va jamais prier Dieu le délivrer Du serpent Alors qu'il lui Il dit Je vais le serpent D'ailleurs Le réflexe que vous avez C'est le fuit Ce n'est pas le dire Seigneur Le serpent Non Fuis Tu t'es loin Tu le vois Tu le vois A gauche Va à droite Fuis Terminons mes frères Verset C'est à cause De la manière Les hommes A cause De la faiblesse De votre chère De même que Nous avons livré Nos membres Comme esclaves A l'impurité Regardez On a été esclaves A l'impurité Par le passé Et à l'iniquité Pour arriver à l'iniquité Ainsi maintenant Livrez vos membres Comme esclaves A la justice Pour arriver A la sainteté Livrez vos membres Comme esclaves A la justice C'est en fait Une stratégie Pour devenir esclaves De Jésus Christ Verset 20 Car lorsque vous étiez Esclaves du péché C'est à dire Esclaves du monde Vous étiez Libres A la justice Voilà Ils sont libres Les gens de ce monde N'ont pas besoin D'obéir à Dieu Ils sont libres Par rapport Au commandement de Dieu Mais Qu'est-ce qui arrive Ils sont esclaves De Satan L'esclavage De Satan Enquête la mort C'est d'exemple Le verset 21 Il dit ceci Disait avec moi Le verset 21 Romain chapitre 6 Verset 21 Quels fruits Portiez-vous Alors Des fruits Dont vous Roussiez aujourd'hui Car la feuille C'est la mort Et c'est vrai Quand je pense Aux choses Abominables Que je faisais Il y a les enfants Présents C'est vrai C'est vraiment pas bien Essayant De vous nommer Cela Même s'il n'y avait Pas des enfants Ce n'est pas Par espace Et aux frères Je ne peux pas Vous nommer Les choses Que je faisais Dès que je pense Je rougis Ce verset Je comprends très mieux Si vous êtes arrivé Comme moi A faire des choses Abominables Vous comprenez Très bien Ce verset Quand tu penses A dire Oh Seigneur Comment c'est moi Qui ai fait ça Vous avez honte Dans rougir Il y a la honte Vous rougissez En pensant Et la fin De ces choses La mort Verset 22 Maintenant Étant Affenché du péché Et devenu Esclave de Dieu Souvenez Esclave de Dieu Voilà la relation Donc on peut devenir Esclave de Dieu Et esclave du Fils De Dieu Jésus Christ Et maintenant Devenir esclave Donc Le Saint-Esprit S'attend à ce que Chaque disciple De Jésus Devienne Esclave de Dieu Esclave de Jésus Christ Verset 22 Maintenant Étant affranchis Du péché C'est-à-dire Ayant Était Affranchis De l'esclavage Par rapport au péché Nous devenons Esclave de Dieu Esclave de Jésus Christ Le Fils de Dieu Nous avons pour fruit La sainteté Et pour vie La vie Et pour faire la vie éternelle Donc étant devenu Esclave de Jésus Esclave de Dieu Le Père Le Seigneur Jésus Qui est notre Père Nous devons porter Le fruit La sainteté Et ce fruit Se dégage Tous les jours Les gens autour de nous Voient ce fruit Nous devons porter Pour fruit La sainteté Et avoir pour fin La vie éternelle Verset 23 Quand le salaire du péché C'est la mort Le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle En Jésus Christ Regardez ces beaux versets Que nous sommes en train de voir Très beaux versets Terminons avec Encore un chapitre Verset 22 Justement j'ai vu Que quelqu'un a fait un commentaire Par rapport à ce verset C'est un verset Que j'avais prévu Encore un verset 7 Verset 7 C'est là où on termine Et on va séparer Encore un tiens Chapitre 7 Je précise bien que c'est Encore un tiens Pas de core un tiens Encore un tiens Chapitre 7 verset 22 À 23 je lis Car l'esclave Qui a été appelé dans le Seigneur Est un affranchi du Seigneur De même l'homme libre Qui a été appelé Est un esclave de Christ Vous avez été racheté A un grand prix Ne devenez pas Esclaves des hommes Regardez Nous sommes esclaves des hommes Esclaves du bailleur Esclaves des banquiers Esclaves de l'employeur Esclaves de tout Esclaves des choses De ce monde De l'argent De la nourriture De la boutonnerie Nous devons devenir Esclaves de Jésus Christ Et nous allons Nous élever À ce merveux standard Où nous serions En direction Vers le roi de Dieu Prions mes frères et soeurs Et on va se séparer Éternel Dieu Merci infiniment Pour ces penséments Que tu nous as donné aujourd'hui Seigneur C'est merveilleux C'est merveilleux D'avoir ces révélations Donne-nous véritablement De devenir une nouvelle créature Merci Pour ces grandes révélations Par rapport Au standard Esclaves De Jésus Que tu nous as montré Merci pour la grande révélation Par rapport à la coupe De Joseph Qui était Un échange Par rapport A devenir une esclave Merci de ce que tu nous as montré Également Que Ces prières Que nous faisions D'ordonner À tel esprit De péché De tel péché De sortir Que c'était Des prières Inspirées par Des démons Que tu nous appelles À la véritable repentance Seigneur Dieu Nous te rendons grâce De ce que nos cœurs Très sale dans l'égresse De joie immense En écoutant ces révélations Seigneur Donne-nous D'être affranchis Du péché Véritablement D'être une nouvelle créature Merci pour Des transformations Les transformations Que Ces enseignements Ont commencé à produire Et qui vont Produire encore davantage Dans nos vies Merci Pour tout ce que tu fais Pour nous Seigneur Dieu Pour l'infinie grandeur De ton amour De ta grâce Au nom de Jésus Que nous avons prié Amen Jésus-Christ PV Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Jésus-Christ Jésus-Christ Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Vous affranchira Le